La séance est reprise. Je demande au rapporteur de l'UPLB de bien vouloir donner lecture de l'article 53. Nous reprenons nos travaux à l'article 53. Article 53 du Coran. Le quorum, c'est-à-dire la présence de plus de la moitié des membres proposant la commission, est nécessaire à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci se tient valablement quel que soit le nombre de membres présents, après une suspension d'une heure. Le vote en commission a lieu à main levée. Le vote au scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par la majorité des membres présents. Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre de la commission permanente. Merci. Sur cet article, un certain nombre d'amendements ont été déposés. Alors, je vais demander au groupe Tahouera de présenter l'amendement 74. Merci, M. le Président. Alors, amendement numéro 74. Après, au deuxième alinéa, après le mot présent, remplacer les mots après une suspension d'une heure, par les mots le lendemain, dimanche et jour férié non compris. Voilà. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui s'en trouve à l'unanimité. La discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Mme Emma, vous avez la parole. Un exposé sommaire. Afin de rendre effective la règle du courant, il est préférable de renvoyer au lendemain une séance qui n'a plus soutenu le jour même. Mademoiselle Sabine Aburk. Yerana Prététini, Yerana, chers amis, collègues et camarades de l'Assemblée. Effectivement, le Tahouira voudrait renvoyer une séance de la Commission permanente au lendemain, lorsque le courant n'est pas atteint. Il s'agit, or, il est admis dans la plupart des assemblées parlementaires ou régionales, y compris l'Assemblée nationale et au Sénat, que le courant ne joue que durant une heure. En Nouvelle-Calédonie, c'est même une demi-heure. Le Tahouira n'est donc pas logique avec lui-même, puisqu'il accepte l'idée d'un calendrier de session, lequel n'est possible que si l'on est sûr que les commissions se réunissent aux dates prévues. Et puis enfin, les représentants venant de loin, comme nous, de Travoque, apprécieront de ne pas s'être déplacés pour rien dans une journée. Marourou. Voilà. D'autres interventions sur ce... Madame Armel Merceron. Merci, M. le Président. Eh bien, je voudrais aussi défendre notre logique. Vous avez dit hier et répété plusieurs fois que la Commission permanente, c'était une petite assemblée. Donc, par parallélisme, le statut, me semble-t-il, prévoit que quand le quorum n'est pas atteint pour l'Assemblée plénière, elle se réunit le lendemain. Et donc, nous proposons et nous maintenons l'idée que pour la Commission permanente, il faut faire la même chose. Et sinon, je ne vois pas l'utilité du quorum. On n'a qu'à supprimer carrément le quorum. Et puis, le problème est réglé parce qu'une heure, une demi-heure, c'est rien du tout. Et enfin, je voudrais défendre nos élus des îles. On l'a dit déjà plusieurs fois, ils ne sont pas forcément... Ils ne maîtrisent pas forcément les transports. Et ce n'est pas forcément de leur faute qu'un avion est à retard ou soit reporté de plusieurs heures. Donc, il faut tenir compte de cet élément. D'autres intervenants sur ce point ? Je vais mettre au vote le projet d'amendement qui vient d'être présenté. Ceux qui sont pour ? 26 voix pour. Ceux qui sont contre ? 28 voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? Deux abstentions. Donc, l'amendement est rejeté. Je demande à nouveau aux représentants du groupe Tawera de présenter l'amendement numéro 75. Merci, Président. Au troisième alignéen, après le mot « demander », remplacer les mots par la majorité des membres présents, par les mots « le tiers au moins des membres présents ». Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. La discussion est ouverte au titre de cet amendement. Qui veut prendre la parole ? Personne. Je mets au vote l'amendement. Ceux qui sont pour ? 26 voix pour. Ceux qui sont contre ? 28 contre. Ceux qui s'abstiennent ? Deux abstentions. Donc, l'amendement 75 est rejeté. Je demande à nouveau aux représentants du groupe Tawera de donner l'acteur de l'amendement 76. Monsieur le Président, le numéro 76, on le retire, mais on le regrette vraiment parce qu'hier, on n'a pas accepté les suppléants. On le retire, alors. Merci beaucoup. Donc, je propose de passer au vote de l'article qui, en définitive, n'a pas été amendé. Donc, ceux qui sont pour ? 33. 33 pour. Ceux qui sont contre ? Donc, une voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? 23. Même si s'abstention. Donc, l'article 53 est adopté. Je demande donc au rapporteur de donner lecture de l'article 54. Article 54. Les procès-verbaux des séances de la commission permanente. Il est rédigé procès-verbal des séances de la commission permanente. Les procès-verbaux seront approuvés et publiés dans les conditions définies à l'article 12. Merci. Merci. Je demande au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe UPLD de bien voulant nous en donner lecture. L'amendement 33. Merci, M. le Président. Chers collègues, bonjour tout le monde. Le groupe UPLD propose en effet de modifier la rédaction de cet article 54 de la manière suivante. Les procès-verbaux sont publiés dans les conditions définies à l'article 12. Il s'agit du deuxième aliméa de l'article. Merci. Donc, je consulte la sondée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. J'exprime, M. le Président. Il s'agit d'un amendement de mise en conformité avec les dispositions régissant la prédication des privés et des séances de l'Assemblée qui suppriment la formalité d'application. Merci, Président. Merci. D'autres intervenants ? Pas d'intervenants sur ce projet d'amendement. Donc, je mets le projet d'amendement au voie. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Donc, je demande maintenant au rapporteur de donner la lecture de l'article 54 amendé. Article 54 des procès-verbaux des séances de la commission permanente. Il est rédigé procès-verbal des séances de la commission permanente. Les procès-verbaux sont publiés dans les conditions définies à l'article 12. Il y a eu un amendement qui a été déposé, c'est l'amendement 77. Je peux avoir la position du rapporteur sur cet amendement, s'il vous plaît. Oui, nous retirons notre amendement puisque l'UPLD a pris la même position que nous. Merci. Donc, je propose maintenant de passer au vote de l'article amendé qui vient d'être lu. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 55. Article 55 des actes de la commission permanente. Les actes de la commission permanente sont signés du président de séance et du secrétaire. Voilà, monsieur le président. Merci. Merci. Il n'y a pas d'amendement qui a été déposé sur cet article. Donc, la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Aucune intervention sur l'article 55. Donc, je mets au voie l'article 55. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 56. Monsieur le président, bonjour. Chers collègues, représentants, représentants, bonjour. Et le public, ainsi que toutes les personnes ici présentes et dans le monde. Bonjour et Yorana. Voici donc l'article 56 de la représentation de l'Assemblée. La commission permanente procède par délégation à l'élection des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française dans les commissions ou organismes extérieurs où elle doit être représentée. Merci. Merci. Donc, le groupe UPLD ayant déposé un amendement, je demande à son rapporteur de nous en donner l'acteur. Il s'agit de l'amendement 34. Merci, monsieur le président. Le groupe UPLD propose de modifier cet article avec la rédaction suivante. La commission permanente procède en cas d'urgence, nécessitant impérativement le remplacement d'un représentant nommé dans une commission ou un organisme extérieur où l'Assemblée doit être représentée à la désignation du dit remplaçant. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Qui veut prendre la parole? Madame Françoise Taman. Pour l'explication de cette modification, la désignation des membres de l'Assemblée représentant celle-ci dans les organismes ou commissions extérieures, dans les conseils d'administration, d'établissement public, des sociétés d'économie mixte, des GIE, commissions administratives spécifiques, il en existe 132 actuellement, sans erreur, et du ressort de l'Assemblée elle-même, compte tenu du fait que c'est celle-ci qui doit, et qui doit seule, apprécier dans quelle proportion ces membres peuvent compléter leur mission principale, adoption des textes et contrôle de l'activité gouvernementale, par la participation à des organismes administratifs. Il paraît donc normal, comme pour l'élection à des commissions intérieures, de réserver la désignation des membres des commissions extérieures à l'Assemblée plénière, et de ne prévoir l'intervention de la commission permanente qu'en cas d'urgence, lorsque l'organisme ne peut pas fonctionner, en raison de l'absence du représentant de l'Assemblée, compte tenu de ces règles de courant. Merci, Monsieur le Président. Marourou, d'autres interventions en titre de ce projet d'amendement ? Plus d'intervention, donc je mets au vol le projet d'amendement, ce qui s'empoure ? À l'unanimité. À l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de notre lecture de l'article 56 amendé. Merci, Monsieur le Président. Article 56 de la représentation de l'Assemblée. La commission permanente procède, en cas d'urgence, nécessitant impérativement le remplacement d'un représentant nommé dans une commission ou un organisme extérieur, où l'Assemblée doit être représentée, à la désignation du dit remplaçant. Merci, Monsieur. Merci. La discussion est ouverte au titre de cet article amendé qui veut prendre la parole. Aucune intervention, donc je mets au vol l'article amendé, ceux qui s'empourent, à l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 57. Article 57 de la discipline. Les mêmes sanctions que celles prévues aux articles 21 à 24 sont applicables au débat de la commission permanente. Le rappel à l'ordre est prononcé par le président de séance de la commission permanente. Le rappel à l'ordre avec inscription au procédé verbal ou la censure simple est prononcée par les membres de la commission permanente sur proposition de son président. L'exclusion temporaire est soumise au vote de l'Assemblée plénière par le président de l'Assemblée sur rapport du président de la commission permanente. Le représentant mis en cause doit être mis à même de présenter sa défense conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus. Merci, M. le Président. Merci. Donc au titre de cet article, il y a un amendement et un sous-amendement qui ont été déposés par le groupe UPLD et un amendement qui a été déposé par le groupe Tahouera. Donc je propose au groupe UPLD, au rapporteur, de bien vouloir donner lecture du sous-amendement numéro 10 déposé au titre de cet article 57. Oui, alors le sous-amendement concerne uniquement une modification de pure forme, c'est-à-dire de remplacer le troisième par quatrième alinéa. Voilà le sous-amendement, M. le Président. Et en ce qui concerne l'amendement, il est proposé de modifier le quatrième alinéa de la façon suivante. L'exclusion temporaire est soumise au vote de la commission permanente statuant à la majorité absolue de ses membres. Merci, Président. Voilà, alors je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ces deux amendements, ce qui sont pour à l'unanimité. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Mme Françoise Tama. Juste une petite explication. Compte tenu du fait que la sanction d'exclusion temporaire n'a pour effet que d'interdire aux représentants sanctionnés de prendre part aux travaux de la science en cours et d'y voter, il a paru préférable de laisser le soin à la commission de prononcer cette sanction. Merci, Président. Marourou, d'autres interventions au titre de ce projet d'amendement ? Plus d'interventions, donc je mets au voile projet, les deux projets d'amendement, ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc je demande au rapporteur du projet d'amendement déposé par le groupe Tahouera, l'amendement 78, de bien vouloir nous en donner la cure. Merci, Président. Les dispositions des 3e et 4e alinéas sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, la censure simple et l'exclusion temporaire sont prononcées par les membres de la commission permanente, sur proposition de son Président. Qui veut prendre la parole ? Excusez-moi, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement, ceux qui sont pour à l'unanimité. La discussion est ouverte. Madame Emma, vous avez la parole. Oui, en exposé sommaire, il est préférable de conférer à la commission permanente le prononcé de l'ensemble des sanctions qui peuvent être infligées aux représentants. Merci. D'autres intervenants au titre de la discussion au sujet de cet amendement ? Madame Françoise Taman. Oui, merci, Président. Cet amendement ressemble un peu à celui de l'UQLD. Je propose à Tahouera de faire le retrait. Merci. Merci. D'autres interventions au titre de ce projet d'amendement ? Madame Armel Merceron. Je voudrais rétablir l'ordre. C'est nous qui avions déposé déjà un amendement et vous avez déposé après un amendement qui ressemble. Donc, c'est une petite nuance. Et puis, par ailleurs, je crois qu'il y a quand même des petites différences. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'esprit, on se rejoint. Donc, il faudrait peut-être examiner comment on peut se rejoindre encore mieux. Si vous voulez, ce que nous avions retenu, c'était que pour que les sanctions soient efficaces, il fallait qu'elles soient prises immédiatement. Et donc, on ne renvoie pas à l'Assemblée plénière et que ce soit donc les membres de la commission permanente qui décident. Bon, le fait que vous ayez proposé la majorité absolue des membres, je pense que c'est bien. Et on a voté pour. Maintenant, je crois que nous avons regroupé donc les deux. Alors, il faut vérifier si ça correspond bien exactement à la même chose. Et puis après, on choisira l'une ou l'autre des formes. Alors, apparemment, à titre de commentaire, il y a effectivement une petite nuance qui est liée à la gradation de la montée en puissance des sanctions. Alors, d'un côté, le contrôle de la majorité est effectué à partir des membres présents et d'un autre côté, elle est effectuée sur la majorité absolue. Donc, c'est par rapport à la montée en puissance du degré de sanction. Alors, plus la sanction est élevée et plus la nécessité d'une majorité plus forte, plus concrète et plus légitime, si on peut parler ainsi, s'avère nécessaire. Donc, en fait, la sanction suprême nécessite quand même l'existence d'une majorité absolue. Oui, mais dans la mesure où maintenant, on est embarqué dans un système où, en commission permanente, il y a des membres présents et des membres représentés. Ça veut donc dire que la majorité absolue, c'est la majorité absolue de quoi ? Des membres de la commission ou des membres ? Mais alors, maintenant, la commission peut fonctionner s'il n'y a pas, justement, la majorité absolue des membres. Ce qui veut dire qu'il me semble qu'on va avoir des cas, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais on peut très bien avoir le cas où on propose une sanction, mais sans que la commission permanente en situation de travail ne fonctionne avec la majorité absolue de ses membres, parce qu'il y a des représentés. Donc, elle ne pourra pas décider, si je comprends bien. Donc, on a bien compris l'exposé qui nous a été fait par le groupe Trahouera. Donc, ce qu'on va proposer, c'est d'essayer de trouver une rédaction consensuelle, parce qu'effectivement, ce n'est pas dénué de mon sens. Et donc, on va réserver cet article et on y reviendra tout à l'heure. Donc, il s'agit de l'article 57, pour tenir compte de ce projet d'amendement. Donc, ce que je vous propose, c'est sans plus tarder de nous rendre, il n'y a plus d'amendement sur cet article, de nous rendre à l'article 58. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 58. Article 58, pardon. Vous pouvez poursuivre, hein, l'article 58. Article 58 de la formation et de la composition des commissions législatives. Au cours de la session de plein droit, pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée élit en son sein sept commissions législatives, composées chacune de huit membres. Lorsque cette élection n'a pu avoir lieu pendant la période considérée, elle pourra être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Tous représentants, à l'exception du président de l'Assemblée, doivent être membres d'une seule commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste comprenant le nom du président, du vice-président et du secrétaire, ainsi que les noms de cinq autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la composition de chaque commission. Merci, M. le Président. Merci. Donc, je demande aux représentants du groupe UPLD de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement. Le rapporteur. Voilà. Mme Cathy Buillard. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les représentants. S'agissant de l'article 58 de la formation et de la composition des commissions législatives, il est proposé de modifier cet article par la rédaction suivante. Au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée élit en son sein neuf commissions législatives, composées chacune de neuf membres, n'obstant le Président de l'Assemblée, lequel est membre de droit de toute commission législative. Lorsque cette élection n'a pu avoir lieu pendant la période considérée, elle pourrait être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste comprenant le nom du Président, du Vice-président et du Secrétaire, ainsi que les noms de six autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque commission. L'Assemblée se prononce sur chaque liste par par pour ou contre selon les modalités définies par les articles 41 et 44 du Président Règlement. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement, ce qui s'en pour, à l'unanimité. Donc la discussion est ouverte au titre de cet amendement. Madame Katibia. Oui, merci. Explication de modification de cet article. Il est proposé de remonter à neuf au lieu de sept le nombre des commissions spécialisées de l'Assemblée, rebaptisées commissions législatives, dès lors qu'elles doivent se prononcer sur des lois de pays, afin de procéder à une meilleure pondération de la charge de travail de chacune d'entre elles. Le nombre des membres désignés par l'Assemblée, outre le Président, le Vice-président et le Secrétaire, est donc fixé à six. Il est également prévu que tout représentant doit être membre d'au moins une commission et que le Président soit membre de droit, donc avec droit de vote, de toutes les commissions, dans la mesure où il doit pouvoir participer à l'ensemble de l'activité de l'Assemblée. Enfin, il est précisé que l'Assemblée a recours au mode de votation ordinaire, à savoir le vote à main levée sur chaque liste en compétition, avec toutefois la possibilité de recourir à un autre mode de votation dans les conditions définies par les articles 41 à 44. Merci. Merci. Donc, d'autres interventions au titre de ce projet d'amendement ? Madame Iridi. Oui, merci, M. le Président. Il y aura un à tous. Concernant le Président de l'Assemblée, en tant que membre de droit, est-il possible qu'il n'y ait pas voie législative ? Madame Armelle Merselon. Oui, je voudrais argumenter dans ce sens. Si on donne au Président de l'Assemblée le droit de participer, d'être membre des commissions, à la limite de pouvoir prendre la parole, ce n'est pas gênant. Mais dès lors qu'on lui donne droit d'être membre de chaque commission législative, avec droit de vote, on modifie, et c'est important parce que le nombre des membres de chaque commission n'est pas élevé, on modifie très facilement le rapport des voix et on modifie l'expression d'une majorité représentative, là aussi, de l'Assemblée. Et surtout que c'est en plus dans toutes les commissions. Donc à la limite, on pourrait imaginer que le Président vienne quand, justement, il y a un risque que la majorité n'est pas la majorité, en quelque sorte. Donc je trouve que c'est un petit peu dangereux et c'est pour cela que si vous ne voulez pas retirer le principe qu'il soit membre de droit de toute commission législative, je soutiens la proposition de Théora Eriti de dire, dans ce cas-là, qu'il n'est pas de droit de vote. Sauf s'il a été élu, normalement, sur une liste. Merci. D'autres interventions ? Mademoiselle Sabine Lambert. Merci, M. le Président. Nous, on a estimé qu'il était important que le Président ait un droit de vote, tout comme un droit de parole et de participation dans les commissions. Cette participation du Président dans les commissions nous paraît important. Nous ne pensons pas qu'il viendra à toutes les commissions. Toutefois, ça lui permet d'avoir un point de vue sur les dossiers. C'est très important. Et également, il faut savoir que cela garantit également que les dossiers soient présentés au niveau de l'Assemblée, dans les commissions permanentes, avec la garantie gouvernementale une garantie de la majorité pour qu'on ne présente pas n'importe quoi parce qu'on veut comme ci, comme ça. Nous, on veut que notre Président puisse participer, qu'il connaisse bien. Quand il arrive à l'Assemblée, il sait ce qu'il fait et il connaît bien le dossier. Merci, M. le Président. Chers collègues, bonjour. M. le Président, je pense que dans les différentes dispositions que nous avons déjà adoptées, il est certain que tout membre de l'Assemblée peut accéder à la parole dans n'importe quelle commission, dès lors qu'il demande l'autorisation au Président de la commission ou de la commission permanente ou de la commission spécialisée. à partir de ce moment-là, n'importe quel élu de notre dune Assemblée a le pouvoir de s'exprimer, a le droit de s'exprimer sur les différents dossiers dont il a une certaine connaissance et une bonne appréhension de la philosophie du texte. Je crois que dans l'explication de Mme Burke, bien que cela soit louable, dans la défense de tous les dossiers que nous avons en commission spécialisée, nous avons la présence du ministre, nous avons la présence des techniciens qui œuvrent pour les ministres, qui travaillent pour les ministres, qui maîtrisent dans la quasi-totalité des dossiers qu'ils présentent aux différentes commissions. Cela doit normalement être suffisant pour persuader les élus qui composent cette commission de leur choix favorable ou défavorable. Mais il ne me semble pas trouver une nécessité que le président, notre président de l'Assemblée, soit membre, à voix délibérative. Je suis favorable pour qu'il soit de droit, si on veut, lui donner cette notion de droit pour être au sein d'une commission. Je ne suis pas opposé, mais au droit de vote, je pense qu'il faut laisser au seul membre, pour éviter justement de dénaturer le vote de cette commission, il faut laisser au seul membre le soin de s'exprimer sur le droit de vote. Merci. Merci. Monsieur le nom a été connu. Alors, il y a deux éléments qui rentrent dans l'analyse de la formation même de la commission législative. Il y a d'abord le pouvoir décisionnel. Et ensuite, il y a les membres suppléants. On verra tout à l'heure au niveau, alors, des prochains amendements. Mais, au niveau du pouvoir décision d'une commission législative, je rappelle que les commissions ne donnent qu'un avis sur les dossiers. Un avis. C'est l'Assemblée plénière qui décide ou la commission permanente. Je ne vois pas l'intérêt de la présence du, notamment, du pouvoir de vote du président de l'Assemblée étant donné que le dossier va arriver en session plénière. Mais, par contre, le président peut se présenter comme tout le présentant dans toutes les commissions. Et, je rejoins un petit peu notre collègue Armelle. Si le président de l'Assemblée a aussi un pouvoir au niveau des commissions, il faudra changer les règles. Les règles de répartition des personnes qui participent directement au vote. Marou. Merci. D'autres intervenants ? Oui, les règles. Oui, les règles. Oui, Monsieur Matagón. Oui, Yorana. Quand le président a le droit de participer à cette commission, je trouve qu'il a aussi le droit de vote. Il a aussi le droit de vote. Donc, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Sabrina Bec sur cette position-là. Il faut aussi avoir un certain respect pour un président de l'Assemblée, c'est lui qui préside et qui préside, je crois, c'est la voie hiérarchique aussi. Donc, pour le respect du président de l'Assemblée, je crois qu'il a son droit de vote et le droit de parole également dans les commissions. Voilà. Merci. Madame Iriki, je voulais juste dire que nous avons beaucoup de respect envers notre président. Suite aux explications de mademoiselle Burke, à savoir, en tout cas, ce que j'ai retenu, de prévu que le président, donc, puisse avoir maîtrise de tout ce qui se passe au niveau des dossiers dans les commissions et qu'il puisse donner ses points de vue, je pense qu'il n'y a pas du tout problème. Nous ne nous opposons pas à ce qu'il participe à ces commissions. La seule différence, c'est qu'il n'est pas, donc qu'il ne puisse pas participer au vote. Merci. Merci, M. Foster. Oui, Président, je pense que pour simplifier, pour nous mettre tous d'accord, c'est que tu sois, à ce moment-là, si vos collègues de l'IPLD insistent que vous ayez un droit vote, que vous fassiez partie du pourcentage qui est prévu pour chaque groupe, qu'ils soient intégrés dans ce pourcentage. À partir de ce moment-là, nous n'y voyons pas d'inconvénients dans la répartition des groupes au sein de chaque commission, que vous soyez intégrés dans le quota de chaque groupe. Merci, Mme Iretti. Oui, puis un autre, peut-être... Concernant donc les votes dans chaque commission, il me semble même au sein de l'Assemblée ou en commission permanente, on a toujours un nombre impair. À partir du moment où on met donc le Président de l'Assemblée en tant que membre de droit et à droit au vote, ça nous fait un nombre pair. Entre parenthèses, merci. Merci. Donc, plus personne ne veut intervenir. Donc, à titre de commentaire personnel, ce que je pourrais dire en préambule, c'est qu'il ne faut pas considérer ce projet d'amendement, notamment cette partie du projet d'amendement, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut bien se projeter vers une disposition du règlement intérieur que l'on souhaite pérenne. Alors, par rapport à cette approche, je dirais que l'expérience, et peut-être que mes prédécesseurs qui sont là confirmeront ce que j'ai ressenti. Nous sommes souvent exclus, obligatoirement, à cause des impératifs du mandat que nous avons assumés en tant que Président, des travaux des commissions. Et donc, quelquefois, c'est rare, mais tout dépend de l'attrait du Président à s'enquérir des dossiers et de trouver la disponibilité pour pouvoir le faire. Souvent, lorsqu'on arrive en séance plénière, malheureusement, la personne qui se retrouve en situation de difficulté quant à la réflexion qui a été menée sur le dossier que cette personne va devoir faire adopter ou bien rejeter par les représentants, et souvent le Président. C'est du fait, tout simplement, que les commissions, ce n'est pas sa matière à lui, c'est la matière des membres des représentants qui y font partie. Donc, pour l'impliquer davantage dans la culture ou l'esprit de la réflexion qui a été menée par les membres de la commission, on a pensé l'impliquer dans la décision des membres de la commission, pour que le jour où, en séance, il va devoir présenter le dossier, il soit dans la même ambiance d'esprit que les membres qui ont fait émerger la décision qui doit être prise normalement en séance. Bon, ce petit commentaire vaut ce qu'il vaut, mais je livre mon point de vue sur cette proposition qui a été faite par le groupe de l'UPLD, et c'est vrai que, d'un autre côté, je partage entièrement l'approche que vous faites, selon laquelle on peut également assister, le Président peut également assister, et tout simplement revenir en séance ensuite, imbiber de la réflexion qui a été menée en cours de séance de commission de travail. Monsieur Foster. Monsieur le Président, je suis dans le droit fil de vos observations, car votre sentiment est partagé, je reste persuadé, par l'ensemble d'entre nous, surtout par les membres qui ne font pas partie d'une autre commission. Ces membres-là, s'ils ne font pas l'effort de venir participer aux commissions dans lesquelles ils ne sont pas membres du tout, ils ne sont pas imprégnés, eux aussi, du dossier. Ils ne peuvent pas aussi bien comprendre que les membres de la propre commission qui en ont décidé des finalités de son choix. Ce qui fait que certains membres qui viennent et qui adoptent un texte qui n'ont pas du tout été impliqués dans la discussion de ce dossier, votent plus ou moins par soutien au groupe, et voilà. Mais il n'a jamais participé. Maintenant, s'il veut s'impliquer dans le dossier, il vient, il participe, il demande la parole, on lui donne la parole, et puis après, il a compris, mais il n'a pas le droit de vote. C'est ce que nous demandons. Que vous soyez de droit, dans le sens de ce que vous voulez expliquer, pour être au courant, tout à fait. Mais que le droit de vote ne soit pas une obligation pour vous. C'est ce que nous demandons. Mme Marmel, M. Nasseron. Oui, M. le Président, je crois qu'on peut dire que nous vous respectons à travers la fonction que vous exercez, mais nous souhaitons que vous soyez comme nous pour le reste. Ce qui veut dire que, au contraire, c'est avec plaisir que nous accueillerons un président en commission, qu'il pourra participer, comme on laisse aussi la parole à ceux qui ne sont pas membres des commissions. Mais nous souhaitons, je crois que c'est important pour les relations que nous pouvons avoir, qu'il n'y ait pas ce billet qui vous donne plus de pouvoir, finalement, de décision, qui va au-delà de ce que le statut ou le règlement intérieur vous donne en propre. Merci, M. le Président. Bien, M. René Koumouti. Merci, M. le Président. Chers camarades, bonjour. En ce qui concerne votre commentaire, M. le Président, que je partage également, au fait, ce n'est pas parce qu'il faut. On ne veut pas dire que vous soyez dans les commissions. Au contraire, et on comprendrait bien les difficultés que vous venez de nous faire part quant à vous de faire adopter ou pas des dossiers, justement, qui vont être en séance plénière, que vous ne participez pas dans les travaux des commissions, bien, à mon avis, c'est pas mal que vous soyez dans les commissions membres réparties à la proportionnelle dans le groupe de l'IPLD à ce moment-là, mais pas en tant que Président, vice-président, mais en tant que membre. Ainsi, c'est pour la voie délibérative. Sinon, c'est un peu les explications que viennent de donner les collègues. Tout ça, bon, je comprends bien votre attitude, votre explication, et pour nous, je pense que pour que vous ayez une voie délibérative, que vous fassiez partie de la répartition à la proportionnelle dans les commissions. Merci. M. Teparele. Merci, M. le Président. M. le Président. Sur ce dossier, je suis favorable à la rédaction initiale. Et je vais m'en expliquer que j'ai pas eu l'occasion en commission intérieure de le dire aux uns et aux autres. J'ai eu le privilège d'assurer l'intérim et j'ai pu vous assurer que dans le rôle du Président, c'est un problème de conscience personnelle et de conscience professionnelle. Un problème de préparation personnelle, d'investissement personnel, sur l'examen de tous les dossiers, au départ, avant le travail déjà des commissions. Au départ, c'est ce que j'ai vécu. C'est un problème d'organisation du travail pour la personne concernée, mais également de planification de son temps de travail et de qualité des collaborateurs qui l'entourent. le fait d'être membre de droit pour le Président, quel que soit le Président, pour moi, ne veut pas dire pour autant qu'on lui manquerait de rester s'il n'avait pas le droit de vote. Le vote définitif, il se fait ici, en séance plénière. C'est ici, normalement, le Président qui, quel qu'il soit, fera jouer son vote. En commission, dans la pratique, et à titre personnel, ce n'est qu'un avis personnel, je ne vois pas l'intérêt de son vote à l'intérieur des commissions. ça, c'était dans ma vie personnelle. Maintenant, j'ai une remarque à nous faire, les uns et les autres. Nous sommes 57 membres, certains sont absents du pays, mais regardez combien nous sommes de présents aujourd'hui déjà sous ce règlement intérieur. pour autant, beaucoup peuvent être présents aujourd'hui. Je ne me trompe pas, on est près d'une vingtaine à ne pas être là. Certains sont réellement excusés, mais d'autres, à ma connaissance, ne le sont pas ou ne peuvent pas l'être. qu'est-ce que ça sera demain dans le cadre de ces règles que nous sommes en train de fixer qui vont nous obliger à nous investir davantage encore ? Je nous pose tous cette question. C'est là où les présidents de groupes auront un rôle prépondérant dans le choix et dans la nomination des représentants à siéger au sein des commissions législatives. Mesdames et messieurs les présidents de groupes, vous aurez une fonction délicate là. Parce que lorsque vous allez nommer des représentants, puisque on porte un neuf, si je me réfère à la proposition de modification, soyez exigeants et vigilants. Voilà les remarques que je souhaitais faire sur ce dossier. Merci. Merci, monsieur Tepharere, mademoiselle Sabine Ader. Merci, monsieur le président. Pour avoir assisté aux commissions spécialisées pour voir comment on travaille et pour savoir également que dans les commissions spécialisées, on débat, on discute, on a des avis, on a une certaine liberté. et que chaque représentant dans cette commission a un poids de 6,3 sur lui, puisque nous sommes 57 élus et dans une commission, maintenant, nous serons réduits à neuf. Donc, nous représentons le poids de 6,3. Pour ces raisons et pour notre liberté au sein de la commission, je pense qu'il est important que notre président puisse venir donner son point de vue et également voter pour que nos travaux soient bien présentés au sein de l'Assemblée. Marourou, Péritéteni. Bon, alors, je vois que les avis sont partagés. Ce que nous recherchons, c'est le consensus. Donc, je vais vous proposer de réserver cet article et on revient à l'article 57, par contre, puisque le projet d'amendement nous a été rectifié, nous a été présenté. Et donc, je vais demander toujours à Mademoiselle Sabrina Burke, en tant que présidente de la commission statut et des lois, de bien vouloir accepter le dépôt de ce nouvel amendement. Merci, Président. Donc, je vais consulter la commission de statut et loi, les membres titulaires. Donc, un projet de sous-amendement relatif à l'article 57 vient d'être distribué. Donc, je vous consulte sur la recevabilité de ce sous-amendement. Les membres titulaires qui sont pour l'acceptation de ce sous-amendement au cours de nos débats aujourd'hui, lèvent haut la main. Marie-Lou. A l'unanimité des membres de la commission statut et des lois, donc, je vais demander maintenant au rapporteur de bien vouloir donner lecture, donc, de ce projet d'amendement. Madame Cathy Buillard. Il est proposé de modifier le troisième alinéa de cet article de la façon suivante. Au lieu de le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal ou la censure simple est prononcé par les membres de la commission permanente sur proposition de son président. Lire le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal ou la censure simple est prononcé par les membres de la commission permanente statuant sur proposition de son président à la majorité relative des membres présents ou représentés. Il est également proposé de modifier le quatrième alinéa de cet article de la façon suivante. Au lieu de l'exclusion temporaire est soumise au vote de l'Assemblée plénière par le président de l'Assemblée ce rapport du président de la commission permanente. Lire l'exclusion temporaire est prononcée par les membres de la commission permanente statuant sur proposition de son président à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Merci. Barourou, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'enpour à l'unanimité. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Madame Cathy Bure. Explication, merci. Compte tenu du fait que la sanction d'exclusion temporaire n'impique plus contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, l'interdiction de reparaître dans les locaux de l'Assemblée pendant huit jours, mais entraîne seulement l'interdiction de prendre part aux travaux de la séance en cours de la commission permanente, il n'est plus nécessaire de faire appel à l'Assemblée pour prononcer cette sanction. En revanche, il semble nécessaire de prévoir pour cette sanction grave une règle de majorité plus rigoureuse que celle prévue pour prononcer le rappel à l'ordre avec inscription à l'ordre du jour ou la censure. Il est donc proposé que ces deux sanctions soient prononcées à la majorité relative des membres présents ou représentés alors que l'exclusion serait prononcée à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Merci. Merci. D'autres commentaires sur ce projet d'amendement puis une intervention ? Donc, je mets en voie le projet d'amendement ceux qui s'entourent à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de l'article 57 de nous en donner lecture, mais amendé. Article 57 de la discipline. Les mêmes sanctions que celles prévues aux articles 21 à 24 sont applicables au débat de la commission permanente. Le rappel à l'ordre est prononcé par le président de sciences de la commission permanente. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal où la censure simple est prononcée par les membres de la commission permanente statuant sur proposition de son président à la majorité relative des membres présents ou représentés. L'exclusion temporaire est prononcée par les membres de la commission permanente statuant sur proposition de son président à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le représentant mis en cause doit être remis à même de présenter sa défense conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus. Voilà, M. le Président. Merci. Si la discussion est ouverte sur l'article à Montbé, qui veut prendre la parole, aucune intervention, donc je mets en voie l'article à Montbé, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc je vous propose de passer à l'article 59. Je demande au rapporteur de donner une lecture de l'article 59. Merci, M. le Président. de l'article 59 de la dénomination et des compétences des commissions législatives. Excusez-moi, excusez-moi, on va passer à l'article 62 parce que l'article 59 implique que l'article 58 que nous avons réservé soit adopté, notamment sur le nombre des commissions, notamment sur le nombre des commissions. Donc je vous propose de passer à l'article 60 du renouvellement des commissions législatives. Très bien. Article 60 du renouvellement des commissions législatives. Les commissions législatives sont renouvelées chaque année ou plus tard au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau de l'Assemblée. Voilà, M. le Président. Merci. Aucun amendement n'a été déposé. Il y a un amendement qui a été déposé. L'article 59. Donc je demande donc au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe Tahuera de bien vouloir nous en donner la clé. Bonjour, Président. Mesdames et Messieurs les représentants d'Arana. À l'article 60, le Tahuera propose d'ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé par exception à ce qui précède si par suite d'une annulation contentieuse le nombre des membres des commissions législatives est réduit à moins de la moitié, il est procédé à l'élection de nouveaux membres qui achèveront le mandat des membres initialement élus. Merci. Je consulte l'Assemblée sous la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'enpour à l'unanimité. La discussion est ouverte. M. Hoa, vous avez la parole. Merci. Afin de rendre possible le travail des commissions, il est préférable d'envisager de combler les invalidations résultant d'une décision du juge de l'élection lorsque celles-ci sont supérieures à plus de la moitié des membres composant la commission. Merci. D'autres interventions au titre de ce projet d'amendement ? Plus d'interventions, donc je mets au vol le projet d'amendement ceux qui sont pour. à l'unanimité. Donc je demande maintenant au rapporteur de bien vouloir lire l'article amendé. Non, de lire l'article amendé. excusez-moi. Le rapporteur. C'est l'article 60 amendé. 444. 444. Bien, M. le Président, article 60 du renouvellement des commissions législatives. Les commissions législatives sont renouvelées chaque année plus tard au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau de l'Assemblée. par exception à ce qui précède si par ce d'une annulation contentieuse du nombre des membres des commissions législatives est réduit à moins de la moitié, il est procédé à l'élection de nouveaux membres qui achèveront le mandat des membres initialement élus. Voilà, M. le Président, merci. Merci. La discussion est ouverte au titre de l'article 60 amendé. Aucune intervention, aucune autre intervention, donc je mets au voix ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur maintenant de poursuivre en donnant lecture de l'article 61. Merci, M. le Président. Article 61 de la saisine. Les commissions sont saisies par le soin du Président de l'Assemblée des affaires relevant de leurs compétences. Elles peuvent également se saisir d'office de question de leur apparition relevée de leurs compétences sous réserve d'en informer sans délai le Président de l'Assemblée qui se prononcera sur le bien fondé de cette attribution. Merci, M. le Président. Merci. Un projet d'amendement a été déposé par le groupe Tahouira. Donc, je demande au rapporteur M. le Président de donner lecture de l'amendement numéro 85. Merci, M. le Président. Au deuxième aliénéa, après le mot l'Assemblée, supprimer les mots qui se prononcera sur les biens fondés de cette attribution et ajouter la phrase ainsi rédigée, elles font rapport de leurs travaux à l'Assemblée. M. le Président, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui s'encourent à l'unanimité, la discussion est ouverte. M. le Président, il est normal que le travail des commissions puisse être bloqué par la volonté d'une seule autorité. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal que le travail des commissions puisse être bloqué par la volonté d'une seule autorité. Pardon, Président. Marourou, d'autres intervenants, Mlle Sabine Amberg. Marourou. Bon. On constate que c'est encore un nouveau amendement anti-président qui est de nature donc à générer de nombreux désordres dans la mesure où le président n'aurait pas la possibilité de rappeler à l'ordre une commission qui se saisirait d'une question qui ne relève pas de sa compétence. D'autres interventions ? Mme Armel Merceron. Je constate que Mlle Berg vous aime bien et que vous n'avez pas meilleur avocat qu'elle. Non, je crois qu'il est prévu dans cet article quand même que le responsable, le président de la commission informe sans délai le président de l'Assemblée. Et il nous semble que cela suffit parce que je pense que la discussion entre eux peut très bien permettre de réajuster éventuellement le projet de la commission de se saisir de telle ou telle question. question, il vaut mieux que ça se fasse comme ça plutôt que là encore de laisser une appréciation sur la possibilité ou pas de la justesse ou pas de se saisir de telle ou telle question et de laisser cela à la seule responsabilité du président. et par ailleurs la deuxième partie de la question de l'amendement prévoit quand même qu'il y ait une suite aux travaux parce que je pense que si une commission se saisit d'un sujet il est bon que d'une manière ou d'une autre elle en fasse part à l'ensemble de l'Assemblée. Oui, d'autres intervenants M. Hirote Farere Merci M. le Président je trouve l'argumentation du Tahu et Rahoui à titre pertinente et elle mérite effectivement d'être prise en compte. M. René Koumoudini Oui, M. le Président je vous en remercie très brièvement je constate que Mme Sablina ne vous aime pas car à ce que je vois il vous charge d'autres responsabilités alors que vous en avez vous en avez tellement c'est pour ça je vous dis que Mme Sablina ne vous aime pas. Merci Mme Nicole Bouteau Oui, durant nos travaux c'est vrai qu'il y avait eu un accord sur cet article mais les arguments développés par le Tahu et Rah me semblent sensés d'autant plus qu'on en revient à la rédaction antérieure qui ne me semblait pas poser de problème particulier. Oui, alors Mme Sablina Bouteau La rédaction initiale est bien marquée qui se prononce sur le bien fondé de cette attribution il me semble enfin on a élu un président c'est comme dans une maison je respecte celui qui dirige la maison je veux dire j'ai un peu l'impression que les élus de l'opposition voudraient avoir un président décoratif et qu'on fait tout mais il est juste là pour décorer là devant nous mais j'estime qu'il a quand même un travail de contrôle de regarder si les commissions choisissent enfin font un travail qui relève bien de leurs compétences et qui a le droit de se prononcer sur le bien fondé marourou oui alors je dirais que c'est pas si évident que ça pas si évident que ça mais en tout état de cause le président a un rôle de régulation d'organisation du travail donc c'est à ce titre que la rédaction qui a trouvé le consensus lors de la commission a été a été retenue comme comme ayant été élu lors de notre séance donc c'est vrai que dans le cadre des pouvoirs du président il a la possibilité donc de réguler d'organiser c'est son rôle et ça relève de sa compétence mais cette possibilité de réguler d'organiser est d'autant plus importante au moment où justement il y a un conflit un conflit d'interprétation de qui relève l'examen du dossier ou la réflexion apportée sur le dossier et il faut bien qu'une autorité puisse partager les parties lorsqu'ils sont dans le doute de savoir qui va procéder à l'examen du dossier notamment lors d'une autosaisine vous savez tous qu'il y a bien entendu l'attrait il y a l'attrait on va dire administratif des dossiers qui nous sont présentés mais il y a également les intérêts politiques nous sommes tous des représentants qui sommes là parce que nous avons nous sommes lancés dans la vie politique et donc la population nous a fait confiance sur l'idéologie que nous représentons tous ça nous ne pouvons l'ignorer et des fois les autosaisines d'une commission qui ne serait pas tout à fait dans le cadre de l'interprétation stricte des textes qui ne relèverait pas tout à fait de la compétence du dossier dont cette commission veut s'autosaisir ce genre de situation trouverait à être résolue par une disposition qui permettrait quand même à une autorité de trancher et le fait de ne pas de ne pas donc garder la rédaction qui est proposée là risquerait au moment du conflit de nous trouver devant des aigreurs ou bien des autosaisines qui ne devraient qui ne seraient pas conformes à ce que ce que la réglementation nous autorise enfin ça c'est un point de vue personnel un commentaire personnel madame Armel Merceron j'entends ce que vous dites mais il me semble que les commissions sont un organe collégial donc il ne faudrait pas que dans notre esprit ce soit pour corriger un choix personnel du président de commission là je pense qu'effectivement il n'a pas le président n'a pas à décider tout seul de ce que sa commission doit faire ou pas dès lors que c'est une autosaisine qui est décidée par la commission dans son ensemble il me semble qu'il y a déjà un élément de régulation et qui serait encore plus fort si on respectait la représentation proportionnelle à l'intérieur des commissions parce qu'à ce moment là on aurait les points de vue des différents groupes de l'assemblée et on éviterait là qu'il puisse y avoir un risque de dérive un peu politique si j'ai bien compris ce que vous disiez donc je crois qu'il faut plutôt faire confiance aux commissions faire en sorte que la collégialité permette de décider le bien fondé ou pas de se saisir de tel ou tel dossier et c'est la meilleure solution oui c'est vrai mais à titre d'exemple un exemple simple que je donnerai jusqu'ici nous avons un exemple nous avons examiné nous avons fait relever l'examen notamment des comptes administratifs par exemple des établissements scolaires à la commission des finances bon aujourd'hui on proposerait de faire relever par exemple l'examen des comptes administratifs des établissements scolaires à la commission de l'éducation c'est beaucoup plus dans le thème de la commission bien qu'au niveau de la compétence on ait des doutes parce que c'est quand même ça touche quand même le domaine financier donc voilà un exemple par exemple de prise d'intérêt quelqu'un par exemple qui serait un membre ou un groupe qui ferait partie de la commission des finances qui souhaiterait s'autosaisir justement du compte administratif d'un établissement scolaire verrait se verrait dans l'impossibilité de pouvoir le faire du fait que nous avons décidé désormais que cette comment dirais-je la réflexion portée sur ce document soit dévolue désormais à la commission d'éducation alors donc à ce niveau-là il faut que quelqu'un tranche il faut que quelqu'un dise que bon ben c'est pas possible et puis en définitive vous pouvez pas vous autosaisir de ce type de dossier alors le deuxième point c'est que c'est un c'est un point d'ordre procédurier si tel était le cas si ce que vous proposez était exactement ce que nous allons arrêter donc ça voudrait dire que ce serait donc l'assemblée qui devrait renvoyer le texte adopté par la commission incompétente devant la commission compétente donc ça veut dire que étant donné que vous avez pris la décision que c'est pas bon donc on est obligé d'attendre que la séance plénière se réunisse pour que les membres de l'assemblée puissent renvoyer ça à la commission compétente donc ça alourdit la procédure et ce que nous cherchons c'est d'alléger justement les procédures de faciliter les choses et encore une fois tout le monde peut s'autoséir du dossier qu'il veut encore faut-il qu'il faut que l'autorité qui régule et qui organise puisse assurer son petit contrôle pour dire là c'est bon là c'est pas bon mais c'est pas pour faire de l'obstruction ou pour faire de l'opposition madame Nicole Boutot alors bon j'ai bien entendu votre explication je la comprends alors est-ce que la solution ne serait pas que au moins on ait la garantie que lorsque le président se prononce sur le bien fondé que ce soit motivé c'est-à-dire qu'on ait l'explication juridique du pourquoi on réorienterait vers une autre commission c'est peut-être le garde-fou monsieur Foster et mon avis monsieur Foster je pense que ce que nous recherchons et ne voyez pas derrière notre interprétation un souci ni non plus de blocage au contraire l'exemple que vous avez cité tantôt est justement un exemple à retenir du fait que chacun d'entre nous doit respecter justement la décision de notre assemblée si ce texte est adopté et que la répartition des différents dossiers sont modifiés et vont être sensiblement modifiés du fait que ce qui relevait des finances vont basculer à la santé à la tisana sur le plan des comptes administratifs ou d'autres chacun d'entre nous doit respecter cette décision que nous allons devoir en prendre et exécuter et que seule la commission concernée par ce dossier doit se saisir s'il le faut des des structures ou des administrations compétentes dans la matière cela ne dérange en rien du tout et je reste encore convaincu que que si nous désignons des élus pour gérer les commissions il faut quand même les faire confiance ce sont quand même des adultes capables de gérer de diriger d'amender de je reste sur ce principe il faut faire confiance à ceux qu'on a désigné pour assumer une telle ou telle autre responsabilité c'est vrai que peut-être effectivement est-ce que nous serions d'accord sur ce petit complément de rédaction que propose madame Nicole Bouteau bon maintenant s'il faut qu'on s'accorde là-dessus je crois que c'est important alors à titre de commentaire si vous revenez à l'article 59 vous verrez que bien que les commissions ont été définies la définition n'est pas aussi explicite que cela quand on dit que la commission des finances est compétente en matière de droit commercial un texte en droit commercial il peut par voie d'interprétation faire l'objet de l'analyse d'une commission qui n'est pas la commission des finances donc c'est il faut bien alors encore une fois quand vous reprenez l'article 61 le deuxième alinéa il est bien dit elles peuvent également se saisir d'office d'une question leur paresse en relevé de leurs compétences donc nous sommes bien dans une situation où la commission les membres de la commission ont un intérêt à se saisir d'un certain dossier mais que cet intérêt n'est pas conforté par la réalité de leurs compétences en matière d'intérêt à porter la réflexion sur ce dossier donc il faut une autorité qui tranche là pour dire que si c'est vraiment leur intérêt admettons qu'il y a trois commissions qui sont qui sont normalement supposées s'autosaisir de ce dossier comment partager les divergences qu'ils ont d'interprétation sur la réalité de donner le dossier à une commission plutôt qu'aux deux autres donc il faut une autorité parce que sinon on va se retrouver dans le cas de figure que je vous ai dit on va ramener donc le dossier à l'assemblée et c'est nous qui allons décider donc on alourdit la procédure or la commission normalement est là pour accélérer les commissions sont là pour accélérer les procédures dès qu'ils ont porté la réflexion et c'est à ce moment là où c'est la période de temps la plus longue qui leur est impartie pour pouvoir justement préparer le dossier afin qu'en séance on puisse adopter ce dossier le plus rapidement possible mais en toute étape cause c'est encore une fois que lorsque il y a un conflit une interprétation que ce deuxième paragraphe ne semble pouvoir s'appliquer mais pas dans le cas d'espèce où normalement la compétence en matière d'interprétation de la dévolution du dossier à telle commission à telle commission n'est pas remise en cause encore une fois je vous demande de revenir à l'article 59 et regarder comment sont définies les compétences des commissions c'est des thèmes très vagues c'est droit commercial il y a un certain nombre de phaséologies qui ne nous permettent pas de pouvoir être aussi absolus dans la définition des interprétations que l'on souhaite avoir d'autres intervenants mademoiselle Sabine en dehors oui je voudrais juste compléter cela par une illustration il y a souvent des sujets qui vont traiter à la fois de la culture de l'environnement et du tourisme puisqu'à la fois on essaie de faire de l'écotourisme on essaie de faire de la culture de faire du tourisme authentique par exemple on peut parler de la source Weimar Weimar c'est culturel c'est historique Weimar ça peut être un lieu touristique ça peut aussi être un lieu qu'il faut protéger sur le plan environnement on peut avoir tout cela il y a il y a par exemple la commission qui traite de l'environnement qui va vouloir traiter de ça en disant monument ici il y a celui de la culture qui va dire non je veux le mettre en valeur sur le plan culturel je veux faire une protection là-dessus juridique et puis il y a le côté touristique qui veut le promouvoir le mettre en valeur non il est important il est important que le président ait ce droit de regard et puisse c'est comme un capitaine il donne le cap mais si vous refusez cela je ne sais pas où est-ce que la pirogue elle va aller elle va tourner en rond chacun va tirer la couverture à ça monsieur Foster je crois que ce texte excite notre collègue ça commence à monter le temps non président je crois que on se rejoint là-dessus et pourquoi pas à ce moment-là comment conseiller des ministres faire des conseils interministériels faire des commissions des commissions inter intercommissions c'est ça l'objectif en fait lorsqu'on va se retrouver comme elle dit sur un dossier qui va intéresser aussi bien l'environnement aussi bien l'économie aussi bien autre chose que aussi bien tel qu'elle le dit à ce moment-là il faut que les commissions concernées se consultent avant toute démarche comme le gouvernement le fait pour mettre en place une délibération qui concerne l'environnement et un certain nombre de secteurs il y a un conseil il y a un terme ministériel qui se crée entre les différents qui se met en place entre les différents ministères et qui travaille sur ce dossier pour élaborer le texte qui convient donc allons dans ce sens alors si on doit voir le problème différemment donc enfin c'est une idée je pense que mais c'est pas une idée qui est inintéressante merci donc madame Mme Armel Mersero j'ai entendu pardon j'ai entendu toutes les explications mais je voudrais revenir peut-être à une autre façon de voir les choses quand on regarde l'article en question qui est l'article l'ancien article 35 devenu l'article 61 dans l'ancien article actuel encore article 35 il y a trois paragraphes et on en a on en a fait deux j'ai l'impression qu'on a un petit peu peut-être là modifié les choses quand les deux premiers paragraphes ont été me semble-t-il fondus en le premier paragraphe actuel et c'est le troisième qui est devenu le deuxième quand on lit le premier alinéa proposé aujourd'hui on dit bien les commissions sont saisies par les soins du président de l'assemblée des affaires relevant de leurs compétences et cela correspond bien à l'idée que c'est le président qui fait la régulation par contre et ceci me semble concerner les affaires qui sont qui figurent à l'ordre du jour général de sécession on a oublié ce mot là me semble-t-il comme ça c'est clair tout ce qui figure qui arrive sur le bureau de l'assemblée qui doit être examiné par l'assemblée c'est le président qui fait la répartition par contre le troisième paragraphe moi j'avais compris comme étant je l'avais compris comme étant la possibilité pour une commission de se saisir d'office de questions qui lui paraissaient relever de sa compétence mais qui n'étaient pas forcément dans l'ordre du jour général ça pouvait être par exemple pour celles qui s'occupent de la commission féminine d'étudier un point particulier donc on n'est plus dans l'ordre du jour général des sessions et c'est là qu'est peut-être le risque de dérapage d'avoir une commission qui aille se saisir de quelque chose qui va manifestement trop loin donc dans ce cas très particulier c'est là qu'il faut effectivement qu'il y ait une information du président pour bien cadrer mais il me semble que si on rajoutait au premier paragraphe figurant à l'ordre du jour général de ces sessions c'est le président qui fait la répartition il n'y a plus de saisine d'office là très bien alors je vais faire une suspension de séance pour permettre au groupe de pouvoir se concerter sur ces propositions et on reprendra la séance dans un quart d'heure la séance est suspendue donc la séance est reprise alors je vous propose en attendant la rédaction des amendements donc de poursuivre par l'examen de l'article 62 alors je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 62 merci monsieur le président à texte 62 le président de la polynésie française et les ministres ont accès dans les commissions et doivent être entendus quand ils le demandent le président de chaque commission peut demander par l'entremise du président de l'assemblée l'audition d'un membre du gouvernement chaque commission peut demander par l'entremise du président de l'assemblée l'audition d'un rapporteur du conseil économique social et culturel sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis chaque commission peut demander par l'entremise du président de l'assemblée au président de la polynésie française de l'autoriser à prendre connaissance de l'avis donné par le haut conseil sur un projet de loi du pays chaque commission peut solliciter en tant que en tant que de besoin l'audition d'agents de services gouvernementaux après l'information du ministre concerné d'agents des établissements publics de la polynésie française de techniciens ou de personnalités qualifiées merci monsieur le président merci alors sur cet article un certain nombre d'amendements ont été déposés donc je vais demander au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe IPLD de bien vouloir nous en donner lecture alors s'agissant de l'article 62 il est proposé d'intituler cet article de l'accès dans les commissions et des auditions il est également proposé d'ajouter deux alinéas en fin d'article ainsi rédigés les dispositions précédentes n'interdisent pas au président de chaque commission de prendre contact directement avec les ministères et les services concernés dans le cadre des travaux de la commission les représentants sont informés des travaux des commissions et des auditions auxquelles elles envisagent de procéder merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'en fout à l'unanimité la discussion est ouverte madame Cathy Buyer merci il s'agit d'une part de laisser la possibilité au président de commission de conserver une certaine souplesse en ce qui concerne leur contact informel avec les administrations et les services et d'autre part d'accroître l'information apportée à chaque membre de l'assemblée s'agissant des travaux de la commission merci président merci d'autres commentaires sur ce projet d'amendement monsieur Foster Temori merci monsieur le président je voudrais juste réagir pour sur cette proposition non pas pour contredire cette proposition mais simplement faire le lien entre l'article 62 et l'article 61 parce que les dispositions d'amendement qui nous sont proposées à mon sens devraient supprimer le deuxième paragraphe de l'article 61 puisque là nous disons qu'il est possible donc maintenant au président de contacter directement prendre contact avec les ministères pour solliciter des informations ou un certain nombre de documents si possible pour leur permettre de travailler correctement dans leur commission donc c'est un peu en contradiction par rapport au texte juste avant c'est ce que c'est le rapprochement que je voulais juste dire que si là on donne cette possibilité qu'au dessus on y met quelques restrictions et qu'il faut qu'il ait un pouvoir qu'il autorise de le faire on est un peu en contradiction à mon sens c'est à titre de commentaire sur ce qu'il vient de dire je dirais que auditionner un membre et prendre contact avec le ministère c'est deux choses qui se distinguent dans leur exécution et dans leur application donc en fait dans le deuxième paragraphe de l'article 62 il est bien dit que le président de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du gouvernement et ensuite dans le paragraphe de l'amendement supplémentaire qui le paragraphe supplémentaire qui est l'objet de l'amendement déposé dit qu'en fait les dispositions précédentes n'interdisent pas au président de chaque commission donc toujours au même personnage de prendre contact directement avec le ministère donc d'un côté on demande au gouvernement de se faire auditionner donc de venir et d'un autre côté on fait la démarche d'aller vers les ministères d'autres interventions sur ce projet d'amendement plus d'intervention je peux mettre aux voix donc je mets aux voix le projet d'amendement ce qui s'en pour à l'unanimité donc je demande maintenant aux représentants du groupe de bien vouloir donner l'écute de son amendement Merci Président Président nos amendements étant identiques nous retirons les amendements 86 et 87 Merci Je vous propose maintenant de donc Madame Nicole Bouteau de donner l'écute de son amendement Oui merci Monsieur le Président nous en avions discuté également en groupe de travail il est proposé d'ajouter un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit le président de chaque commission peut inviter par l'entremise du président de l'assemblée pour audition le représentant de l'état ou le représentant d'un service de l'état les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 62 deviendraient respectivement les alinéas 4, 5 et 6 Merci Très bien donc je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement Madame Nicole Bouteau Oui la proposition de délibération dans son article 62 donne la possibilité à chaque commission législative d'auditionner un certain nombre de personnalités relevant d'entités juridiques de la Polynésie française possibilité doit être également donné à ces commissions d'inviter le représentant de l'état ou un représentant d'un service de l'état notamment dans le cadre de demandes d'avis qui nous sont soumis Merci Merci D'autres commentaires sur ce projet d'amendement ? Plus de commentaires ? Donc je vais mieux au voir le projet d'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité Donc je demande maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 62 amendé Article 62 de l'accès dans les commissions et des auditions Le président de la Polynésie française et les ministres ont accès dans les commissions et doivent être entendus quand ils le demandent Le président de chaque commission peut demander par l'entremise du président de l'Assemblée l'audition d'un membre du gouvernement Le président de chaque commission peut inviter par l'entremise du président de l'Assemblée pour audition le représentant de l'état ou le représentant d'un service de l'état Chaque commission peut demander par l'entremise du président de l'Assemblée l'audition d'un rapporteur du conseil économique, social et culturel sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis Chaque commission peut demander par l'entremise du président de l'Assemblée au président de la Polynésie française de l'autoriser à prendre connaissance de l'avis donné par le Haut Conseil sur un projet de loi du pays Chaque commission peut solliciter en tant que de besoin l'audition d'agents des services gouvernementaux après information du ministre concerné d'agents des établissements publics de la Polynésie française de techniciens ou de personnalités qualifiées Les dispositions précédentes n'interdisent pas au président de chaque commission de prendre contact directement avec les ministères et les services concernés dans le cadre des travaux de la commission Les représentants sont informés des travaux des commissions et des auditions auxquelles elles envisagent de procéder Voilà, monsieur le président Merci La discussion est ouverte au titre de l'article amendé Aucune intervention Madame Nicole Bouteau Non, je voulais juste être sûre que la nouvelle disposition a bien été insérée dans la ligne à trois pardon Merci D'autres interventions plus d'intervention je mets au vote l'article amendé ceux qui sont pour à l'unanimité Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 64 63 63, excusez-moi Article 63 des séances Premièrement Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président ou en cas d'emprachement de leur vice-président 48 heures au moins avant leur réunion Elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si les circonstances l'exigent A la demande du président de l'Assemblée ou à la majorité des membres la réunion d'une commission est de droit Deuxièmement Le président de la polymédie française et le haut-commissaire sont tenus informés par tout moyen de l'ordre du jour des travaux des commissions par le président de la commission concernée Troisièmement Les séances des commissions législatives sont présidées par le président Si le président est absent ou empêché le vice-président ou à défaut le secrétaire peut valablement assurer la présidence Quatrièmement Les travaux des commissions législatives ne sont pas publiques Toutefois un compte-rendu de chaque réunion de commission est établi Cinquièmement Tout représentant de nos membres peut néanmoins assister aux séances des commissions législatives avec voie consultative Sixièmement Les affaires dont chaque commission est saisie font l'objet du rapport Chaque rapport ne pouvons traiter que d'un seul sujet Septièmement Le vote en commission a lieu à main levée Le vote au scrutin surcrit est de droit lorsqu'il est demandé par la majorité des membres présents Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration parlement de la commission Merci Je demande au rapporteur du groupe UPLD de donner lecture de son projet d'amendement Madame Tamara Bob-Dupont Merci Merci Président Le groupe UPLD propose un amendement concernant l'article 63 des séances Il est proposé modifier la rédaction du deuxième aligné du paragraphe 1 de la manière suivante à la demande du Président de l'Assemblée ou de la majorité de ses membres Le reste sans changement Il est également proposé de modifier le paragraphe 2 Le Président de la Polynésie française et le Haut-Commissaire sont tenus informés par tout moyen écrit de l'ordre du jour des travaux des commissions par le Président de la commission concerné Il est enfin proposé de modifier le chapitre 4 de la façon suivante Les travaux des commissions législatives ne sont pas publics Toutefois un compte rendu de chaque réunion de commission est établi Il est diffusé aux représentants qui ont fait la demande Voilà Président Merci Je consulte la santé sur sa recevabilité Ceux qui sont pour à l'unanimité La discussion est ouverte Madame Tamara Bob-Dupont Alors Il s'agit de prévoir la possibilité de convoquer une commission à la demande de la majorité de ses membres afin que l'initiative de sa réunion ne relève pas de son seul président Également Il s'agit de préciser les conditions d'information et du président de la polynésie française et du haut commissaire et aussi de permettre à tous représentants d'être informés de manière précise des travaux de la commission Merci D'autres commentaires au sujet de ce projet d'amendement puis de commentaires Donc je mets au voile le projet d'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité Donc je demande aux représentants du groupe Tahouera de bien vouloir donner lecture de l'amendement 88 Monsieur le Président Nos amendements étant identiques nous retirons les amendements 88 et 89 et 90 Merci Donc je demande au même rapporteur de donner lecture de l'amendement 91 Comment je n'ai pas compris ? Pardon Oui alors il y a deux amendements trois amendements qui ont été retirés et il reste un amendement sur l'article 63 C'est retiré également ? Non Madame Emma Voilà excusez-moi Donc c'est l'amendement numéro 91 Merci Président et bonjour pour chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui Alors pour l'article 63 Après le 6 ajouter un nouvel aménéen ainsi rédigé au sein des commissions législatives les suppléants siègent avec voix délibérative et peuvent présenter des rapports en l'absence de titulaire de la commission En conséquence le 7 devient le 8 Président et je voudrais rajouter que cet amendement et un certain nombre qui vont suivre dépendent particulièrement de l'article 58 pour lequel nous n'avons pas encore pris les décisions Oui entièrement d'accord Donc on va réserver on va réserver cet amendement et donc je propose de passer à l'article suivant Donc c'est l'article 64 Article 64 du courant La présence de plus de la moitié des membres composant la commission est nécessaire à l'ouverture de la séance Si le courant n'est pas atteint à l'ouverture de la séance celle-ci a lieu valablement quel que soit le nombre des membres présents après une suspension d'une heure Voilà Monsieur le Président Merci Sur cet article un amendement a été déposé par le groupe Tahouera Donc je vous demande de bien vouloir nous en donner lecture Il s'agit de l'amendement 93 Oui Oui Président Alors au deuxième alinéa après le mot présent remplacer les mots après une suspension d'une heure par les mots le lendemain dimanche et jour février février non compris Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'avondement ce qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte Aucune intervention Madame Emmanuel Oui alors afin de rendre effective la règle du quorum il est préférable d'obliger le report de la réunion de la commission au lendemain Merci D'autres interventions Monsieur Foster Merci Monsieur le Président Oui je voudrais pour conforter ce projet d'amendement dire simplement que les délais qui sont impartis pour convoquer les membres d'une commission sont relativement courts lorsqu'on considère par rapport à l'article 60 qui stipule qu'il faut 48 heures au moins avant la réunion pour convoquer dans 48 heures pour des candidats qui sont dans les îles et qui malheureusement ne bénéficient pas des vols journaliers donc c'est assez difficile pour ces personnes qui sont membres de la commission concernée d'être présents donc une marge de 24 heures pourrait certainement avec toutes les possibilités de manœuvres possibles pour prendre un vol lui serait donc possible c'est pour cela que nous disons que donner une marge de 24 heures pour les représentants des îles ne serait pas une mauvaise appréciation mademoiselle Sabine effectivement mais nous ne raisonnons pas comme ça c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu trancher l'article 58 qui est en réserve là-dessus mais nous dirons que les remarques que nous ferons sur cet article sont les mêmes que nous avons consacrées au courant devant la commission permanente avec cette observation supplémentaire que les commissions législatives simples organes de préparation du travail de l'Assemblée doivent évidemment fonctionner de la façon la plus souple possible donc moi je pense par exemple quand on vient de Taravon on n'a pas envie d'attendre on descend pour rien là Marourou merci à titre de commentaire pour abonder dans le sens de mademoiselle Sabrina il faut savoir qu'au niveau de l'Assemblée nationale le courant est à une heure et au niveau de la nouvelle carrémonie il est à une demi-heure donc c'est pour dire que nous n'avons pas innové M. Foster Temori oui merci M. le Président effectivement nous ne raisonnons pas de la même façon pour revenir un peu sur l'argumentation que nous présentons c'est que notre souci en fait c'est de permettre à tous les élus de quelque archipel que ce soit qui fait partie de l'Assemblée de participer aux travaux des commissions maintenant si effectivement on doit respecter on doit aller dans le sens de l'UPLD à ce moment là je pense qu'il serait intéressant à ce moment là d'augmenter le délai de convocation comme ça ça donne le temps à l'élu de venir si on lui donne 72 heures à la commission pour convoquer là il n'aura plus d'excuses pour dire qu'il n'a pas été suffisamment prévenu à l'avance à ce moment là l'heure qui suit va dans le bon sens ce qu'il faudrait à ce moment là si on en était d'accord c'est de modifier l'article 62 pardon 63 qui fixe justement le délai de convocation et rester dans la logique de l'heure de convocation qui est prévue dans le texte oui alors c'est vrai que vous n'étiez pas là hier mais nous avons abordé le même contexte de réflexion s'agissant de la commission permanente et en fait dans l'uniformisation des règles nous avons adopté le même système c'est pour ça que nous avons présenté ce projet d'amendement pas ce projet d'amendement mais ce projet de texte madame Nicole madame Armel Mercer excusez-moi monsieur le président alors d'un côté on a l'obligation pour chaque représentant d'être membre d'une commission d'autre part s'il ne vient pas aux commissions au bout d'un certain temps il est sanctionné mais en même temps on risque fort de ne pas justement lui donner les facilités pour venir et je pense surtout aux élus des îles si je prends le cas de madame Richetan qui est au Gambier si je prends le cas de Michel Hype qui est à Catiou ils n'ont pas de liaisons très fréquentes il y a une liaison par semaine pour Catiou et les Gambiers c'est peut-être deux je ne sais pas une donc eux on les condamne à ne pas être dans les commissions mais en même temps il faut qu'ils soient dans les commissions il y a quand même un petit quelque chose à revoir je pense que cette disposition est abordée lorsqu'on va aborder le cadre disciplinaire des sanctions parce que c'est des boutiques de quatre forces majeures on n'est pas à l'initiative de la compagnie qui assure le transport d'autant qu'il n'y a qu'une seule compagnie donc on n'a pas tellement le choix madame Nicole Bouteau Merci pour pouvoir concilier la préoccupation de ceux de Tahiti qui viendraient et seraient obligés de revenir le lendemain ce que je peux comprendre notamment si on vient de Toptira ou de Travaux mais en même temps il nous faut aussi tenir compte des préoccupations des élus des îles moi je suis favorable à la suspension d'une heure avec une reprise des travaux une heure après par contre il serait bon de pouvoir laisser aux élus des îles le temps de prendre leur disposition pour venir peut-être qu'on pourrait adapter aussi bien pour la commission permanente et pour les commissions spécialisées ce délai de 72 heures qu'ils demandent ça me semble raisonnable merci 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 Merci. Merci, M. le Président. J'aimerais bien entendre les sentiments propres de M. René Koukouotemi, qui était un des assidus à toutes les commissions, un membre des îles. M. René Koukouotemi, vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'ai voulu me taire, parce que le silence est dehors. Et, effectivement, pourquoi je me situe ? Je suis presque favorable à une suspension de séance, une fois le quorum constaté, et que, bon, une heure après, la commission... Parce que c'était dans la pratique. Mais, je vais vous dire que je suis un des représentants les plus chers et le moins chers pour l'Assemblée. Moins chers quand je reste ici pour assister aux réunions des commissions, même en séance de séance. Et, plus chers, si je m'amuse à prendre les billets d'avion pour aller aux marquises, et, s'il le faut, dans la semaine, deux fois, dans la semaine, pour venir, aller, retour, c'est là où je dis que je suis un des représentants les plus chers. Et, si je reste ici, je fais des économies, pour le transport. Et, c'est dans ce sens-là, justement, si je suis ponctuel, et je reste ici, c'est dans ce sens-là. Et, crois-moi que, nombreux de mes amis, de tous ceux qui sont là-bas, ont besoin de voir, de ma présence. Et, là, c'est parce que je suis également conscient du travail que nous devons le faire. Et, c'est pour ça que... Mais, je comprends très bien l'intervention de ceux qui sont dans les archipels, et qui sont maires, et que je n'ai pas fini d'expliquer que, pour aller à Ouapo, je vais vous le faire savoir, et si, par exemple, nous terminons demain, nous terminons demain, nos travaux, et s'il y a une séance, s'il y a une séance le mardi, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer samedi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vol ou Ouapo, pas été, le lundi et le mardi. Et si je rentre samedi pour revenir le dimanche, ce n'est pas la peine. Et voilà le problème qui se pose pour des représentants qui sont dans les archipels. Parce que c'est un des cas, surtout mon cas, que je vous le fais savoir. Mais quand, M. le Président, vous faisiez savoir tout à l'heure, dans votre commentaire, en Nouvelle-Calédonie, c'est une demi-heure. A l'Assemblée nationale, c'est une heure. Et ici, il y a la spécificité, la particularité, la dispersion également, de la Polynésie française, qui est aussi vaste que l'Europe. Alors, et c'est pour ça que je pense qu'il faut bien, bien, bien réfléchir un peu dans ce sens-là. Et adaptons, peut-être, que je partage également la vie de nos collègues des archipels. Le lendemain, oui, je suis favorable pour le lendemain. Je suis aussi favorable pour une heure. Mais, je me plie, c'est la démocratie, je me plie à la majorité du groupe. Merci, M. le Président. Merci, M. René Koumouetini. Ce que je voulais simplement faire la différence, c'est que, s'il coûte plus cher à l'Assemblée pour prendre ses voyages, j'estime que c'est moins grave. Par contre, je prends le conseiller, le représentant de Catiou, qui n'a pas de vol du tout, il est obligé d'affrêter un avion. Donc, ça lui coûte à lui plus cher encore, beaucoup plus cher encore. Donc, c'est pour cela que nous avons, des fois, il faut concilier. Pour concilier, pour concilier les deux. Même si c'est un perliculteur. Mais enfin, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Donc, c'est l'Assemblée qui convoque, donc c'est l'Assemblée qui assume. Mais pour être présent, pour éviter de se faire sanctionner, des fois, il a fait un avion. Donc, essayons de comprendre les difficultés des uns et des autres. Parce que prendre une voiture et venir de Travaux, c'est sûr, on comprend. Mais difficilement. Pour comparer avec ce que nous payons. Donc, pour ajouter au commentaire, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes tributaires d'une seule compagnie aérienne. Donc, nous n'avons pas le choix, de toute façon. Donc, nous sommes tributaires des aléas du fonctionnement de ces prestations de service. Donc, si éventuellement, dans le cadre d'une séance de commission, il vous est arrivé, la difficulté de pouvoir arriver à l'heure, bien entendu, nous allons voir plus loin, lorsque nous allons arriver à l'article, s'agissant de la discipline, la sanction, des sanctions disciplinaires, que c'est un cas de force majeure qui est motivé et qui ne nous sanctionne pas en matière de réduction de prix, comme le prévoit le statut d'autonomie. Mais, par contre, il est nécessaire quand même pour le fonctionnement, à mon avis, de la commission, qu'on puisse prévoir un cadre. Ce cadre-là, on l'a calqué un peu sur ce qui se fait au niveau national et puis, bon, chez les collègues pas loin de chez nous, de Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'effectivement, si on donnait plus de temps, en contrepartie, ça permettrait à celui qui arriverait en retard de trouver le pendant du problème auquel il est confronté. Mais il faut se mettre également à l'évidence, accepter l'évidence que, si lui, il arrive en retard, ça ne veut pas dire que les autres arrivent en retard, qu'ils viennent d'aussi loin. Donc, ça veut dire que, d'un côté comme dans l'autre, vous êtes tous, tous les élus des îles, des archipels, sont confrontés au même problème. Mais ça ne veut pas dire que, parce que vous êtes confrontés au même problème, qu'au même moment, vous allez être tous confrontés au même problème. Donc, on ne peut pas pénaliser les collègues qui viennent d'aussi loin du problème rencontré par un élu ou deux élus, alors qu'eux ont pu bénéficier d'un transport, d'une prestation de service de la compagnie qui leur ont permis d'arriver en temps et en heure au moment où il faut. Oui, juste pour dire, Président, que peut-être que là, la question se pose vraiment sur la suppléance. Monsieur Noé, t'es ennuyé. Oui, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut trouver un point d'équilibre avec nos propositions. Madame Nicole Bouteau a proposé tout à l'heure qu'il faut peut-être revoir la durée avant la réunion. C'est-à-dire que si on se fixe la date qu'on a une réunion, on a une commission lundi, par exemple, mardi prochain, ceux des îles, parce qu'il faut faire participer les îles aussi, les représentants des îles, ceux des îles, peut-être, ils pourront avoir peut-être la convocation une semaine ou quatre jours ou cinq jours, c'est à nous de déterminer, mais au moins ils sont prévenus à l'avance qu'ils puissent prendre leur disposition pour prendre l'avion et venir et assumer la responsabilité aussi au niveau de la commission. Et voilà, je pense qu'il faut trouver un point d'entente entre nous, Monsieur le Président, une heure, une demi-heure ou se voir 24 heures après, mais je pense que c'est avant, c'est-à-dire que c'est la convocation, que la convocation arrive bien avant que l'avion décolle du repère ou des marquises. Marourou. Merci. Mademoiselle Sabine Emberk. Marourou, prie, t'es tenu. Je voulais juste dire que j'aime beaucoup René, parce qu'on constate souvent que c'est ceux qui viennent du plus loin, qui sont toujours là en premier, qui sont les plus assidus. Et ça, je le félicite, et c'est un peu partout. C'est ceux qui viennent du plus loin qui ont la notion d'être à l'heure. Et c'est eux qui en pâtissent le plus, parce qu'ils ont tellement cette assidue, cette discipline d'être à l'heure, que de venir et de voir que ceux qui sont juste à côté ne viennent pas et les empêchent de travailler et les ont fait déplacer pour une journée, pour rien, alors qu'ils étaient chez eux en train de travailler peut-être dans la mairie, dans la commune, ou je ne sais pas quoi, mais venir pour rien, c'est toujours frustrant. Alors, quand on vient et quand on sait qu'une heure après, on va travailler, je trouve ça beaucoup plus encourageant pour des gens comme nous qui venons de loin. Ça nous donne plus envie de travailler, parce que quand on vient pour rien, c'est démotivant, c'est frustrant. Et là-dessus, je pense que René partage mon avis. Et par contre, ce système de travail, je pense, va nous permettre d'établir des calendriers. Et donc, je pense que 48 heures à l'avance, mais bien plus, on saura quand aura lieu nos commissions de travail. Donc, je pense, grâce à ce système, on va pouvoir travailler efficacement, on ne va pas se déplacer pour rien, on n'aura pas ces frustrations, et le travail va être beaucoup plus agréable. Merci, M. Maïron Matao. Oui, M. Maïron Matao. Si René Koumoutini peut le faire, pourquoi pas les autres aussi, il est arrivé à se discipliner lui-même, je crois que tout le monde peut se discipliner aussi. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des élus. Nous avons été élus, quel que soit l'archipel que nous représentons, mais en tant qu'élus, nous avons le devoir d'être là, dans nos différentes réunions. Ça, c'est un rappel à cela. Je soutiens ce que Nicole a dit tout à l'heure, je vais un peu dans son sens à elle. Mais quand on lit, par exemple, la convocation, elle est de 48 heures au moins avant la réunion. Donc, la convocation peut se faire bien avancer, hein. Mais ça, c'est un minimum de temps que l'on accorde. Mais il faut se souvenir que quand on est élu, nous avons des devoirs vis-à-vis de la population. et nous avons des devoirs également de faire un planning de nos activités. Alors que chaque commission, si, mais, chaque responsable aussi, si, mais, avec un calendrier de travail pour, de manière à ce que tout le monde peut gérer son temps. il est évident qu'on n'est pas, on ne peut pas tout le temps avoir un planning à 100% correct. Et enfin, si René Grumetini, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut le faire, pourquoi pas les autres aussi, hein. que ce soit des toits à moutous ou des travaux, ou d'ailleurs, on peut le faire. Tout dépend de notre calendrier, de notre planning de temps. C'est vraiment clair. Mais j'aborde également du côté de Nicole Bouteau, il dit, bon, il faut être souple avec. On peut trouver un terrain d'entrée en direction. Voilà, Mariru. M. Raymond Bastolin. M. le Président, je pense que les futurs présidents et présidentes de commissions législatives auront l'intelligence du cœur, une fois nommés, de commencer à connaître d'abord la situation des représentants qui composent chaque commission. Savoir s'ils ont d'autres fonctions électives où ils habitent, quel est leur lieu de résidence habituel et en fonction de tout cela, définir quel est le jour qui s'adapte le mieux pour que le quorum soit obtenu dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Merci. M. René Kormodini. Merci, M. le Président. Bon, sur la déclaration d'amour de Sabrina Beuk, pour que je ne redis pas, je suis d'accord, mais je vais simplement vous dire qu'il faut aussi, parce que mon cas, ce n'est pas le cas de tous. Si je suis là, c'est parce que je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer. Alors, à chaque fois qu'il y a une réunion, une commission, je suis là. Et quand il y a une séance, je suis là. mais je n'ai pas d'autres responsabilités comme certains qui sont maires, qui ont aussi d'autres responsabilités et qui vont assumer également. Et si je suis là, parce que, comme je vous ai expliqué, là, actuellement, je prends cette semaine, nous terminerons, par exemple, nos travaux demain, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer parce que, si je rentre samedi, je dois revenir dimanche. Parce qu'il n'y a pas de vol lundi, il n'y a pas de vol le mardi, de WAPO, PAPET. Alors, si je prends le vol de mercredi, s'il y a une séance le mercredi, j'arrive le soir. C'est dans ce sens-là, c'est pour ça que je suis là. Mais j'aurais aimé, bien entendu, demander des frais de séjour. Les économies que j'ai faites pour les pliers d'avion, qu'on me paye en frais de séjour. Parce que, croyez-moi, croyez-moi que je loue les maisons ici pour que je m'y habite et que je me nourris. Et en plus, je ne vais pas dans les restaurants luxe et tout ça. Je vais à McDo et dans les roulottes et tout ça, comme les autres. Mais c'est pour ça que j'essaie de gérer un peu. Et c'est pour ça que toutes les... Ça fait deux mois que je suis là. Mais deux mois que je suis là, je suis présent à chaque réunion des commissions et des séances. Alors, les frais de séjour, j'en demande à ce moment-là. Voilà. Mon cas n'est pas le cas de tous. Mais je vous aime bien, Madame Fabrice. Et bien entendu, Maïron, également. Madame Imar, bon ? Merci, Président. En écoutant les avis des uns et des autres, je pense que les arguments se tiennent tout à fait. Il n'y a pas du tout d'avis à rejeter. et justement, en tenant compte de ces particularités et qu'ils nous partagent ici au sein de l'Assemblée, moi, je propose plutôt que l'on mette cet amendement, cet article en réserve, puisque j'ai entendu M. Temauri, qui est aussi un représentant des archipels, qui disait que le quorum n'aurait pas de difficulté si nous instaurons le principe de la suppléance. Et deuxièmement, si ce principe n'est pas adopté, de pouvoir augmenter le temps de convocation qui est dans l'article 63. Je pense que c'est quelque chose que je propose. Et pour terminer, par rapport au calendrier à établir qui a été annoncé par Mme Burke, moi, je trouve qu'un calendrier, il est toujours aléatoire. Puisque, et cela a été dit également hier, je crois, par Mme Bouteau, c'est le gouvernement qui nous alimente, qui alimente aussi nos séances, la tenue de nos séances. Donc, ce calendrier, il sera toujours modulable. Il n'est pas fixe. Il ne sera pas fixe. Donc, nous reviendrons toujours au même problème de présence ou de difficulté de présence pour nos chers collègues des archipeliers. Merci. Merci. D'autres interventions ? Mme Nicole Bouteau. Oui, je terminerai là-dessus. Je trouve que ce serait un geste sympathique que d'accorder les 72 heures de délai de convocation. Merci. Monsieur Mairon Natao. Oui, par amour à nos chers collègues. De quel rené ? Je suis également cette proposition de 72 heures. Pourquoi ? Voilà. Voilà. M. le Président. M. le Président. Bien. Bon, on va réserver cet article 63. M. le Président. M. le Président. Oui, M. le Président. Pour abonder un peu dans le sens de nos débats, je remercie Mme Nicole Bouteau et M. Mairon pour la proposition de donner un délai plus large pour les convocations. Je crois que je reste quand même persuadé que l'idée d'avoir des suppléants réglerait plus le problème. on maintiendrait à 48 heures de convocation, à une heure de reprise des travaux. Mais par contre, ceci est intéressant dans la mesure où on donnerait des suppléants à nos commissions. Effectivement, chacun s'organiserait à ce moment-là pour que un élien qui serait dans une commission et un suppléant qu'il soit d'ici. À ce moment-là, le problème serait pratiquement réglé dans tous les états de... dans tous les... dans tous les cas de figure. Oui, à titre de commentaire sur ce sujet particulier, vous savez tous que nous allons être membres de droits au moins d'une commission et que cet impératif nous est imposé par le fait qu'aujourd'hui, en matière disciplinaire, notre absence est sanctionnée par une diminution de notre imprélèvement sur notre indemnité. Donc, c'est à ce titre que la notion de suppléance nous est apparue contraignante parce que la personne qui se ferait remplacer par un suppléant dans la mesure où son emplacement n'est pas motivé se verrait pénalisé d'eux-mêmes. Alors qu'au niveau de la procuration, ce n'est pas un problème parce que son droit de vote est formalisé par son collègue qui est titulaire de toute façon et puis que son absence est de fait remplacée parce qu'il a délivré une procuration. Bien que cette procuration doit respecter également une certaine forme pour éviter qu'à chaque fois on délivre des procurations. Notre problème dans ce contexte, on l'a bien compris, c'est un problème qui est lié à une spécificité qui n'existe que chez nous. C'est l'éparpillement de nos archipels et c'est le monopole du transport aérien. Donc on est assujetti à des dispositions sous lesquelles on n'a aucune marge de manœuvre. On se plie aux exigences de cette compagnie. On reçoit la convocation combien même on la recevrait en 72 heures, combien même dans le calendrier des transports ils ont planifié en temps et en heure un transport qui nous permettrait de rejoindre l'hémicycle en temps et en heure, et combien même par une situation exceptionnelle le transporteur nous fait savoir que le vol est annulé, nous sommes pénalisés. Mais dans le cadre de cette situation très exceptionnelle, nous verrons lorsque nous allons aborder les absences et les sanctions, on considère ça comme un cas de force majeure. C'est quelque chose qui nous échappe. Donc on est excusé de faire. donc c'est le commentaire que je voulais rajouter aux propos qui viennent d'être tenus par M. Foster. D'autres intervenants ? Mme Iridi. Oui, M. le Président. Concernant la procuration et les suppléants, nous avons déjà évoqué ce problème. La procuration, donc une personne titulaire, donc présente, représente deux voix. La différence, c'est que dans ces commissions, donc, intérieures, pour nous, l'important, c'est d'avoir une présence physique et des opinions variées. Donc il est préférable à ce moment-là de demander à un cipéon de venir en cas de force majeure pour répondre un petit peu à votre... Alors, pour ajouter au commentaire, on revient dans le contexte de la façon dont s'opèrent et se déroulent ces commissions. On est tous invités aux commissions. Mais il s'agit de personnes qui ont voix délibérative. Donc, combien même vous voulez vous faire représenter par quelqu'un, vous pouvez lui demander d'aller à la séance et de la commission et de vous tenir informé ensuite de la réflexion qui y a été menée. Mais par contre, au niveau de la délibération, lorsqu'il y a adoption de propositions à soumettre à l'Assemblée, cette personne ne participerait pas. Il n'y a que les membres titulaires. Par contre, si le monde titulaire ne peut pas être présent physiquement, il se fait représenter par un mandat. Donc, il donne mandat à un collègue qui est titulaire et qui rajoute à sa voix la voix du mandataire, du mandant plutôt, sa qualité de mandataire. Madame Armel Merselon. Monsieur le Président, je crois qu'il ne faudrait pas, à cause d'un article du statut qui prévoit que nous organisions les sanctions, qu'on se digote. Je pense que déjà, l'idée de dire que chaque conseiller doit faire partie d'une commission, chaque représentant doit faire partie d'une commission, c'est une façon de rappeler à tout le monde qu'il faut participer aux travaux. De toutes les façons, il faut qu'il participe aux travaux en séance plénière. Après, s'il y a des... dans le cadre de commissions avec des suppléants, si certains représentants semblent abuser, je veux dire par là, semblent s'absenter trop facilement en demandant aux suppléants d'être présents, c'est à la discipline de groupe de jouer, parce que finalement, le fait d'être absent et de se faire représenter par un suppléant, c'est une exigence supplémentaire que l'on donne aux autres qui sont là plus facilement. Donc, ça doit se réguler à l'intérieur d'un groupe et si c'est une affaire de groupe. Moi, j'estime qu'il faut laisser la possibilité, comme disait Théora Eriti, qu'il y ait une présence physique qui permet la diversité des points de vue, qui nous donne la souplesse, nous, de pouvoir suppléer nos collègues des îles, mais il ne faut pas qu'on fasse tout ça à cause de questions de discipline. D'autres intervenants ? M. Maïran Mata. Oui, président. Je voulais tout simplement dire que nous sommes tout à fait avec votre proposition, que la suppléance n'a pas lieu d'être. Nous sommes, encore une fois, je répète que nous sommes des élus qui ne sont pas ligotés par quoi ce soit, mais nous avons des responsabilités en tant qu'élus et nous devons être là. C'est tout. Il faut donc savoir par un fil de temps et il y a aussi des savoir-faire qu'il y a de bonnes. Voilà ce que je voudrais juste apporter, mon soutien, notre soutien à ce qui est à l'État. Merci, président. Merci. Alors, pour nous laisser décompter tout ça, je vous propose de faire une suspension. On va aller déjeuner et on se revoit à 14 heures. On se revoit à 14 heures. Donc, la séance est suspendue. Donc, la séance est reprise. Nous venons de recevoir quatre projets d'amendement. Donc, conformément à la procédure imposée, je vais demander à la présidente de la commission statut et des lois de faire adopter leur réception. Merci, monsieur le président. Donc, je consulte les membres titulaires de la commission statut et lois. Je pense que nous avons tous reçu ces trois amendements, sous-amendements. Donc, il y en a trois. Il y en a quatre. Il y a un amendement qui a été déposé par le groupe Tahouera. C'est l'amendement numéro 96 bis en plus. D'accord. Donc, concernant ces quatre sous-amendements, je consulte la commission statut et lois sur la recevabilité de ces sous-amendements dans notre séance d'aujourd'hui. Je mets au vote les membres titulaires qui sont pour lever haut la main. Par l'unanimité, je vous propose de porter notre attention sur l'article 58 qui avait suscité ce matin une très longue réflexion et sur lequel nous avons trouvé un consensus, du moins dans le cadre de la rédaction du projet d'amendement qui vient d'être déposé et que je vais demander au rapporteur du groupe UPLD de bien vouloir nous en donner la cure. M. le Président, il s'agit de la lecture de l'article 58 que vous voulez ? Oui, c'est bien ça. D'accord. Article 58 de la formation et de la composition des commissions législatives. Au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée élit en son sein sept commissions législatives composées chacune de huit membres. Lorsque cette élection n'a pu avoir lieu pendant la période considérée, elle pourra être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Tout représentant à l'exception du Président de l'Assemblée doit être membre d'une seule commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste comprenant le nom du Président, du Vice-président et du Secrétaire ainsi que les noms de cinq autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque commission. Voilà, M. le Président, merci. Merci. Donc, je vais demander aux représentants du groupe UPLD de bien vouloir donner lecture du projet de sous-amendement déposé au titre de cet article. Merci, M. le Président. Il est proposé de modifier la rédaction de la première phrase du premier à lumière de l'article 58 résultant de cet amendement de la façon suivante. Au lieu de, au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée ait lieu en son sein neuf commissions législatives composées chacune de neuf membres, nonobstant le Président de l'Assemblée, lequel est membre de droit de toute commission législative, lire au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée ait lieu en son sein neuf commissions législatives composées chacune de neuf membres. Voilà, je soumets le projet d'amendement de sous-amendement à la recevabilité, ce qui s'empore à l'unanimité. La discussion est ouverte sur ce projet d'amendement qui veut prendre la parole. Mme Cathy Buya. Merci. Compte tenu du consensus trouvé en séance ce matin, il est proposé de retirer la disposition prévoyant que le Président est membre de droit de toutes les commissions. Merci. Donc, d'autres interventions ? Mme Nicole Bouteau. Oui, merci, M. le Président. Je voulais remercier le groupe UPLD d'avoir accédé aux demandes qui ont été faites ce matin par les différents représentants. Il est effectivement difficilement acceptable d'avoir le Président de l'Assemblée qui puisse, en dehors des membres élus de la Commission, avoir, comment dire, une voie délibérative au sein de ces commissions. Donc, voilà. Merci. Merci. D'autres interventions ? Mme Armel Merceron. Merci, M. le Président. Effectivement, nous prenons acte avec satisfaction du fait que vous avez retiré le dernier membre de phrase. Donc, là, nous sommes d'accord, mais nous ne sommes pas favorables à la première partie, à savoir que les commissions législatives sont composées chacune de neuf membres. Point final, puisque cette phrase exclut les suppléants. Merci. D'autres intervenants ? Mlle Sabrina Beurk. Merci, M. le Président. Puisque Mme Armel Merceron soulève la question des suppléances, je vais tenter à nouveau de réexpliquer les motifs qui nous ont poussés à envisager notre méthode de travail de cette manière. Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour des raisons économiques, comme je l'ai déjà expliqué, au niveau des requis, lorsqu'un suppléant n'est pas là, parfois, on fait appel à un suppléant qui est des îles ou quand on prend quelqu'un des îles, c'est toujours ces requis, ça coûte énormément au niveau des suppléances. D'autre part, la méthode de la procuration permet de fixer plus facilement un calendrier, même s'il n'est pas tout à fait aussi fixe que vous voulez, mais ça donne beaucoup plus de stabilité et beaucoup plus de possibilité de faire un calendrier. Troisième point, et non des moindres, il faut savoir que votre méthode de suppléance peut aussi engendrer, vous savez qu'on a mis en place ce système des absences et par le biais des suppléances, on risque de voir augmenter les absences puisque vous pouvez être convoqué dans une commission et ne pas pouvoir être titulaire dans un autre et être convoqué dans plusieurs qui peuvent avoir en même temps. On a déjà vécu cela, donc l'absence peut être augmentée de cette manière. Et enfin, et enfin, non des moindres, je voudrais également dire que dans les commissions, ces commissions, même si on n'est pas titulaire, eh bien, elles sont ouvertes à tout le monde. Donc, le travail se fait et tout le monde peut y assister, même s'ils ne sont pas titulaires. Donc, le travail est aussi intéressant. c'est pour cela. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a suppléant ou pas, mais la commission, comme nous la voyons par voie de procuration, va donner une certaine souplesse de travail et va permettre à la commission de travailler dans toute son efficacité. C'est cela que nous recherchons. Il ne faut pas chercher en guise ou en roche, c'est vraiment pour une souplesse de travail et pour être plus efficace. Marou. Merci, M. Nwantetouanoui. Marou Petit. Effectivement, les représentants participent dans les commissions. C'est le premier point. Le deuxième point, les représentants participent aussi dans les commissions externes. mais aussi, le représentant peut avoir d'autres fonctions, notamment des fonctions de maire. Donc, si on veut rendre une certaine souplesse au niveau de la participation dans les commissions législatives, il serait souhaitable que le représentant soit supplié. Voilà, c'est un peu ma position. Marou. Merci. d'autres intervenants. M. Poster. Merci, M. le Président. Bon, je remercie Mme Berg d'essayer de nous convaincre à nouveau de l'efficacité et de la manière dont vous aurez bien voulu nous faire passer le message sur cette manière, cette nouvelle méthode de travail. et je voudrais juste rappeler à Mme Berg que cela fait des années et des années que l'Assemblée fonctionne avec une suppléance au titulaire. si elle évoque l'économie que ce système pourrait dégager, nous la comprenons et nous comprenons cette vision des choses. Mais pour moi, personnellement, les choses sont tellement simples si on laissait à chaque groupe d'organiser sa suppléance. Je ne vois pas où cela viendrait générer des difficultés à chaque groupe de désigner des suppléants auxiliens des suppléants qui sont des traités. C'est une question d'organisation en interne de chaque groupe. Ça ne porte préjudice à aucun aussi bien financière qu'efficacité. C'est pour cela que nous insistons sur cette suppléance qui, à mon sens, si nous avons très très bien compris, chaque groupe veillera à ce que ça ne vienne pas générer des dépenses supplémentaires et en désignant les suppléants comme il doit être fait. Pour terminer, je voudrais vous remercier le président et le groupe IPLD, bien sûr, d'avoir, avec les discussions que nous avons eues, accepté que surtout vous, monsieur le président, a voulu tirer, bien sûr, des dispositions qui étaient au préalable présentées. Merci. Merci. Alors, je n'ai pas envie de compliquer davantage la réflexion, mais dans ma façon de voir le règlement de ce problème m'interpelle beaucoup parce qu'il y a une contrainte nouvelle qui ressort de la loi organique, c'est cette sanction sur nos indemnités en cas d'absence. Donc, en fait, si l'absence est... pour que l'absence soit prouvée, il faut que physiquement, la personne ne soit pas présente dans la salle. Donc, si on accepte le régime de suppléance, il faut réaménager tout le dispositif pour dire que bien que physiquement, ce n'est pas la personne qui est là, comme son suppléant est là, donc la sanction n'est pas... C'est un peu compliqué. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais je ne sais pas comment juridiquement on va pouvoir rédiger l'approche rédactionnelle pour que en cas de contentieux, on puisse... le juge puisse comprendre ce qu'on a voulu faire faire dire. Monsieur Noir, c'est comme ça. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, il faut... il faut sanctionner l'absentéisme. Le représentant doit être... doit participer s'il a une voie délibérative dans une commission législative. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et si le représentant ne se présente pas pendant trois fois à la commission, il faut sanctionner. Peut-être... Vous avez raison, il faut trouver une ouverture de ce côté-là. Marourou. Marourou, Mme Juliette, t'as vu à ta main. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans ce cas-là, pourquoi... pourquoi tenez-vous à ce qu'il y ait seulement neuf membres dans les commissions? Pourquoi ne pas augmenter un 15 si vous ne voulez pas, par exemple, prendre des suppléants? Non, mais c'est vrai, Monsieur le Président, parce que moi, parce que là, on nous oblige à être membres que dans une commission. Mais moi, j'aimerais être dans toutes les commissions parce que c'est une séance, moi je trouve, qui est plus intéressante que quand on est en séance plénière parce qu'on a les collaborateurs en face. C'est quand même pas vous qui allez me dire « Ah non, 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 t'as droit à une commission, c'est tout. Il ne faut pas nous imposer. pas augmenter alors le nombre de participants dans les commissions si vous ne voulez pas de suppléants. Et comme disait Noah aussi tout à l'heure, on serait peut-être aussi à appeler à participer à des commissions extérieures. Et vous n'allez pas nous sanctionner pour ça parce qu'on n'était pas là pendant la commission. C'est pas nous, c'est parce qu'on est également convoqués ailleurs. Donc, augmenter le nombre de demandes dans nos commissions, c'est pas difficile. Et on est nombreux aujourd'hui. Alors, pourquoi vous voulez diminuer aussi ? Là, je ne comprends pas parce qu'il y a aussi dans un article, dans un amendement de l'UPLD qui disait d'augmenter le nombre de représentants pour former un groupe parce qu'on est trop nombreux aujourd'hui. Et là, en commission, dans ces moments intéressants, vous voulez diminuer le nombre de participants. S'il vous plaît, M. le Président, il faut y avoir. Comme ça, on va régler le problème. S'il vous plaît. Voilà. Il faudra retirer tout le reste des amendements. Mme Nicole Boudot. Moi, je voulais dire que, compte tenu des explications qui ont été données, notamment les dernières, je serais même prête à retirer mon amendement. Par contre, je viens d'écouter Mme Juliette et c'est vrai qu'on peut se dire de toute façon, même si les commissions sont à neuf, les autres représentants peuvent y participer. Sauf que, pour ceux des îles, en fait, s'ils souhaitent participer, ça voudrait dire qu'ils prendraient en charge leur transport. alors la question, c'est est-ce qu'il y a la possibilité, malgré le fait qu'ils ne soient pas membres de la commission de prendre en charge leur déplacement ou alors peut-on accéder à la demande d'augmenter le nombre de représentants au sein des commissions ? Merci. Alors, c'est vrai que Mme Juliette N'a pas assisté au débat lors de la commission. Donc, c'est pas ma proposition, c'est la proposition qui a été faite par les membres qui se sont réunis ce jour pour fixer le nombre de commissions et surtout pour répartir équitablement l'ensemble des représentants au sein de ces commissions. La problématique, ça c'est ce que j'ai cru comprendre qui a émané de la réflexion, problématique qui s'est posée, c'est toujours cette sanction, cette sanction que nous impose le statut, le nouveau statut d'autonomie interne. A l'image de ce qui se fait dans les grandes assemblées, maintenant on est sanctionné, notre absence est sanctionnée. donc il faut qu'on sache qu'on a une responsabilité, on a même une obligation de présence. Sinon, on va s'apercevoir à la fin du mois. Donc, si vous manquez deux séances, admettons que vous êtes inscrit à trois commissions, vous manquez deux séances, vous avez une double sanction. Si vous manquez trois séances, vous avez une triple sanction. Donc, si on est capable de supporter le pot de cette responsabilité, il n'y a pas de problème. on peut augmenter autant qu'on veut le nombre des membres, mais il faut qu'on se responsabilise. Or, je viens d'entendre toutes les difficultés que vous avez à joindre les séances des commissions, donc je ne pense pas qu'à mon avis, ce soit bon sens que d'abonder dans cette démarche. Bien que, bien que, effectivement, je partage tout à fait votre opinion de vouloir participer à un maximum de commissions, tout comme tout à l'heure, il avait été proposé que je sois membre également et membre avec voix délibérative de toutes les commissions, du moins, à chaque fois que je souhaiterais y siéger. Je me suis résigné à accepter votre proposition, donc, parce que, tout simplement, j'avais jugé que c'était, ça allait dans le bon sens. Donc, maintenant, moi, ce que je vous propose ici, c'est que nous avions convenu d'un consensus. Donc, dans le cadre du consensus, je vous propose d'adopter la rédaction qu'on vous a proposée, Mme Nicole Gouteau, Mme Armelle Merceron, excusez-moi. Oui, je voudrais apporter à la réflexion deux points. D'une part, c'est que si on payait les suppléants pour venir, même à titre, pas les suppléants, mais on payait les élus des îles pour venir assister aux commissions, l'argument d'économie ne tient plus. Ensuite, dans le système, je reconnais bien que la loi statutaire prévoit que nous organisions les sanctions pour les élus qui manquent, qui sont absents. Mais, si nous n'y veillons pas, eh bien, je dirais que nous n'allons pas trouver ou peu d'élus pour être membre des commissions, suppléants ou titulaires. Pourquoi ? À ce compte-là, moi, je préfère être membre que d'une seule commission, je ne travaille plus, parce que je sais que si je suis, je m'inscris à plusieurs commissions, je vais être pénalisée, parce que si je suis absente, on va me sanctionner. Autrement dit, on sanctionne ceux qui veulent travailler. Donc, à mon avis, autant il faut être exigeant pour les séances plénières, mais autant, je crois qu'il faut quand même un système un peu plus soupleur pour les commissions, pour les absences, parce que, parce qu'à ce compte-là, je vous dis, on ne va pas trouver assez de membres pour être dans les commissions, à moins qu'il y en ait qui aient des goûts pour être sanctionnés. Monsieur Hirodé Farré. Merci, Monsieur le Président. Je disais ce matin dans une de mes interventions que tout allait dépendre du choix qui sera effectué par les présidents de groupe au niveau des candidats au poste des présidents de commissions et au niveau des membres de chaque commission. Ça sera à chacun à accepter de montrer l'exemple. Et ce matin, j'avais donné un exemple déjà sur nous, puisque ce matin, et à la suite de mon intervention, je sais que le téléphone a sonné et que les absences sont venus. Il faut appeler les choses comme elles sont, Monsieur le Président. Si la proposition qui vous est faite dans l'article 58 de ramener à cette que vous proposez de monter depuis le consensus établi après plusieurs réunions à neuf a été effectuée, c'est parce que depuis juin 2001, depuis donc que le nouveau règlement intérieur actuellement en vigueur a été adopté, Mesdames et Messieurs les représentants sur 12 commissions, il y a des commissions qui ont réussi l'exploit, des présidents de commissions qui ont réussi l'exploit de ne pas du tout convoquer une seule fois leur commission. En 2004, il y avait quatre présidents de commissions qui n'ont pas réussi du tout l'exploit de convoquer leur commission. En 2001, lorsqu'on totalise le nombre de commissions qui sont réunies, je peux vous assurer que l'image de notre institution n'est pas si belle que cela. Ce n'est pas nous, vous, qui êtes en cause, c'est ceux qui étaient là en place à l'époque. Mais ce rappel était nécessaire et c'est fort de ce constat que les propositions rédactionnelles initiales vous ont été faites. c'était dans un esprit de faire mieux marcher cette institution, de rendre à cette institution ses lettres de noblesse et de responsabiliser tous les représentants que nous sommes avec néanmoins un minimum de moyens équitables. Moi, la question qui m'interpelle le plus par rapport à la modification consensuelle qui nous est proposée, pourquoi neuf au lieu de sept ? Parce que quand on fait bien les statistiques, on les prend en charge, il serait peut-être préférable de prendre huit que neuf. La proposition de sept, c'était tout simple. Je viens de l'expliquer à Mme Bouteau à l'époque. C'est parce que nous sommes cinquante-sept conseillers, sept commissions, sept fois huit, cinquante-six, plus le président, cinquante-sept. Tout le monde est membre de droit d'une commission. à charge pour les membres des commissions d'être là. À charge aussi pour les présidents des commissions et pour le président de l'Assemblée de faire en sorte à ce que dans l'organisation du travail, toutes les commissions soient réunies le même jour et en même temps pour que tout le monde soit là. Tout est là dans l'acceptation de chacun de vouloir se responsabiliser et donner l'exemple. et s'assumer. Si ces règles sont acceptées par le plus grand nombre, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Toutes nos inquiétudes, elles vont se dissiper. Par contre, si l'on commence à calculer dans nos têtes en tant qu'élu des îles ou en tant que maire, là, à ce moment-là, on risque d'avoir des difficultés. Alors voilà, M. le Président, les interventions que je souhaitais faire. Il n'est pas question pour moi de jeter la pièce sur qui que ce soit, mais de vous dire simplement ces vérités qui ne font pas, qui ne sont pas bien à entendre sur le travail qui a été effectué de juin 2001 à fin 2004. Merci. Merci. Mme Nicole Bouteau. Oui, je voulais dire que je crois qu'on s'était tous mis d'accord dans le cadre du groupe de travail de réduire le nombre de commissions pour passer de 12 à 9 au lieu de 7. Donc je pense que l'objectif n'était pas de revenir sur ce point-là. Et concernant, effectivement, on l'a tous constaté, il y avait à l'époque des commissions qui travaillaient plus que d'autres parce qu'elles avaient moins d'autres, enfin plus ou moins de dossiers selon où on se place. Je crois qu'on sera plus confrontés à ce type de difficultés puisque on a décidé, puisque vous nous l'avez proposé, que maintenant la répartition se fasse en fonction des thèmes et non pas en fonction des avis ou des comptes financiers des établissements publics. Donc en principe, me semble-t-il, toutes les commissions et je crois qu'une simulation avait été faite par le bureau des commissions, la charge de travail de chaque commission sera quasiment égale. Merci. Merci. D'autres interventions ? Je vais mettre au point le projet d'amendement, de sous-amendement. Ceux qui sont pour ? 30 voix pour. Ceux qui sont contre ? Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? 27 abstentions. Donc le projet d'amendement est accepté. Donc je vais demander au groupe Tower A de donner lecture de leur projet d'amendement. Monsieur Howard. Oui, Président. Merci, Président. Pour l'article 58, donc on revient exactement aux membres suppléants. Donc je relis. Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot « saint », remplacer le mot « sept » par le mot « neuf » et après le mot « chacune de », remplacer les mots « huit membres » par les mots « neuf membres titulaires » et « autant de membres suppléants ». La seconde phrase constitue le deuxième alinéa. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui s'en pour. Merci beaucoup. A l'unanimité, la discussion est ouverte, M. Houan. Il apparaît opportun que notre Assemblée soit constituée de neuf commissions, composées chacune de neuf titulaires et de neuf suppléants. D'autres intervenants, plus d'intervention. Donc, je mets au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour. 26 voix pour. Ceux qui sont contre. 28 contre. Ceux qui s'abstiennent. Trois abstentions. Donc, le projet d'amendement est rejeté. Je demande dans la foulée à M. Houan de donner lecture du deuxième projet d'amendement. Président, pour le deuxième amendement, effectivement, je pense que l'amendement étant pratiquement identique que celle proposée par l'UPRD, nous retirons l'amendement sur 80. Merci. Donc, je vous propose de donner lecture de l'amendement numéro 81. L'amendement 81. Au troisième alignéa, après le mot « les noms de », remplacer le mot 5 par le mot 6 et ajouter à la fin de cette alignéa les mots suivants. L'amendement titulaire de neuf membres suppléants répartis à la représentation proportionnelle des groupes politiques constitués. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour. A l'unanimité, la discussion est ouverte. M. Houan. L'amendement de coordination avec le précédent amendement, Président. Merci. D'autres intervenants ? Mme Armel Merceron. Jusqu'à présent, dans le règlement actuel, les commissions sont formées à la proportionnelle. Il me semble qu'il est important de le garder. Or, le projet que la majorité soutient, si j'ai bien compris, supprime le principe consensuel qu'on a jusqu'à présent de mettre, de composer des commissions qui reflètent la composition de l'Assemblée. Aujourd'hui, on va avoir, non seulement il n'y aura plus de suppléants, non seulement il n'y aura plus de quorum, il n'y aura plus non plus de représentation proportionnelle. Et je ne vois pas quel intérêt, s'il y a les sanctions, on aurait à travailler en commission. Moi, j'avoue personnellement, à ce compte-là, je me mets dans une commission et c'est tout. Et bien, je pense que tout le monde aura intérêt à faire ça parce que si vous voulez travailler, vous allez être sanctionné si vous ne pouvez pas venir. Donc, je trouve que pour revenir à la question de la répartition, il faut autant que possible respecter la représentation proportionnelle. Oui, alors, à titre de commentaire, je dirais que dans le même article du fait qu'on a imposé à chaque représentant d'être membre au moins d'une commission. Donc, de surcroît, soit le respect de la proportionnelle n'est pas reflété dans le cadre de la composition de commissions. Et alors, à ce moment-là, il y aura des commissions d'une tendance et d'autres commissions d'une autre tendance, ou bien soit, de manière tout à fait raisonnée et raisonnable, on s'accorde à se répartir dans toutes les commissions et on retrouve de fait la proportionnalité. Ça résulte même d'une mécanique logique du fait qu'on est obligé d'être au moins membre d'une commission législative, d'autant qu'il n'y en a que neuf et que nous sommes 57. D'autres commentaires ? M. Riot-Tefani. Oui, un commentaire d'ensemble, et juste un avis que j'avais oublié de développer tout à l'heure dans le cadre de ma dernière intervention que j'ai donnée à mon ami Jean-Christophe. Ne pas oublier que, s'il faut comparer ce qui est comparable, en France métropolitaine, 60 millions d'habitants, 577 députés, 6 commissions à l'Assemblée nationale. Chez nous, 252 000 habitants, 12 commissions maintenant de neuf. C'était ce souci-là aussi qui a prévalu sur la nécessité de réduire fortement. C'est ce souci-là que je souhaite vous faire partager. C'est tout comme intervention que je souhaite faire. Par contre, sur les règles proportionnelles, je suis entièrement l'argumentation du président. Effectivement, du fait qu'on s'est entendu sur un minimum, et si chaque président de groupe fait le minimum qu'il a à faire, on peut s'entendre sur le choix des élus pour être dans toutes les commissions. Il n'y a aucun problème de ce côté. Mais ça demandera beaucoup de travail interne au sein de chaque groupe, avant la rencontre commune, pour ensuite se mettre d'accord sur la participation à toutes les commissions. Voilà. Alors, pour compléter le commentaire de M. Hirotef Harere, dans la logique qui nous est présentée dans le cadre de cette rédaction, on dit deux choses. On dit d'une part qu'on impose à chaque représentant d'être membre d'une commission. Il n'y en a que neuf. Donc, de fait, on sera au moins une seule fois dans une des neuf commissions. Et le deuxième point, cette liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Donc, soit on fait le choix d'un consensus, du fait que, mathématiquement, on sera de toute façon obligé d'être dans une commission. Donc, soit on décide qu'il y aura des commissions de tendance claire, et d'autres commissions d'une autre tendance claire, ou bien soit on se dit, bon, on assure, on se garantit une répartition proportionnelle, mais là, dans le cadre d'un accord entre les groupes. A contrario, si on s'impose la proportionnelle, ça veut dire qu'on ne va même pas rechercher l'accord, on s'impose une liste, on fait le calcul mathématique, on se répartit dedans, on demande au président du groupe de nous donner les noms pour, comment dirais-je, répartir les élus dans les commissions, et ensuite, on vote, on fait adopter la liste. Mme Armel, merci. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous nous donneriez des présidences de commissions ? Parce que c'est ça que je vais plus loin que ce que vous dites. S'il y a des commissions de tendance, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a des commissions où nous pourrions être plus que proportionnellement représentés, et donc où nous pourrions avoir aussi une présidence. Le consensus résulte d'un accord entre les groupes. Si les groupes, dans le cadre de la recherche du consensus, ont décidé de s'orienter vers ce genre d'architecture ou de structure, eh bien, soit, on aura des groupes, on aura des commissions de tendance clairement exprimées, mais de toute façon, il faut savoir que si on s'oriente vers ce genre de dispositif, c'est au détriment de notre présentation dans les autres commissions. Donc, il y a un choix et il y a une responsabilité de la part, non seulement des présidents de groupes, mais de l'ensemble des représentants de l'hémicycle qui siègent dans ces groupes. M. Fassert-Temmour. Merci, M. le Président. En fait, la difficulté, à mon sens, c'est que dans le dispositif qui nous est proposé, c'est qu'il y a justement quelque chose qui dit que s'il n'y a pas de consensus, les commissions sont adoptées en séance plénière. C'est ça. M. A la majorité absolue. M. C'est ça toute la différence. Donc, ça veut dire que si on se met derrière, on discute pendant des jours pour nous mettre d'accord, on n'arrive pas, en fait, il y a des listes qui sont proposées et qui seront décidées, en fait, par la séance plénière. C'est là où je reste persuadé que la présentation à la proportionnelle des groupes est beaucoup plus simple. En fait, le problème de la présidence, je ne le pose même pas. Je ne pose même pas ce problème, si on va avoir ou on ne va pas avoir. Ce n'est pas là le problème. C'est que, en désignant à la proportionnelle, on est sûr d'avoir une commission en harmonie par rapport à la représentation des groupes à l'Assemblée. Ensuite, le problème de commission, ça, c'est autre chose. D'autres intervenants ? Alors, je vous propose de réserver l'article, si vous voulez bien. On va demander, donc, au président du groupe de l'UPLD de prendre note du fait que l'article est réservé. Et on va essayer de revoir, alors, une deuxième fois, l'article 58, mais alors sur un autre point. Et il y a encore combien de points comme ça ? On a passé en revue tous les points de l'article 58. On va peut-être laisser le soin à M. Howard de donner lecture du troisième amendement de l'article 58. M. Howard, vous avez la parole. Merci, Président. L'amendement 82. Remplacer les dispositions du quatrième aliénat par celles ainsi rédigées. Chaque groupe politique constitué se voit attribuer la présidence et la vice-présidence de commission au prorata de son importance au sein de l'Assemblée. Donc, ça rejoint, en fait, l'amendement initial. Donc, on réserve l'article 58. Et puis, je vous demande sans plus tarder de passer à l'article 61, de revenir plutôt à l'article 61, sur lequel un amendement a été déposé. Je vous demande au rapporteur de donner lecture pas de l'article 61 qui a déjà été lu, mais plutôt du projet d'amendement qui vient d'être déposé. Merci, M. le Président. Il est proposé de modifier le deuxième aliénat de cet article de la façon suivante. Au lieu de « Elles peuvent également se saisir d'office de question leur paressant relevé de leurs compétences, sous réserve d'un informé sans délai de Président de l'Assemblée qui se prononcera sur le bien fondé de cette attribution. Lire « Elles peuvent également se saisir d'office de question leur paressant relevé de leurs compétences, sous réserve d'un informé sans délai le Président de l'Assemblée qui se prononcera sur le bien fondé de cette attribution et désignera, s'il y a lieu, la commission compétente. Dans cette dernière hypothèse, la décision du Président devra être extrêmement motivée. Merci. Je soumets le projet d'amendement à la recevabilité de l'Assemblée, ceux qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Madame Cathy Buillard. Merci. L'actuel règlement prévoit dans son article 35 que l'Assemblée peut confier aux commissions spécialisées l'étude de questions relevant de leurs compétences et figurant à l'ordre du jour général de ces sessions. Ces dispositions n'ont jamais été respectées dans la mesure où il n'y a jamais eu de décision de l'Assemblée renvoyant aux commissions l'étude d'un dossier dont elle a été saisie et où il n'a jamais été mis au point d'ordre du jour général d'une session. En conséquence, l'article 61 nouveau prévoit une rédaction plus simple et plus conforme à la réalité en indiquant que c'est le président qui attribue aux commissions des affaires qui lui paraissent relever de leurs compétences. Le deuxième alinéa de cet article maintient la possibilité pour une commission de se saisir d'office d'une question, mais en le rendant cohérent avec le rôle dévolu au président, puisque celui-ci doit non seulement être informé de la saisine d'office de la commission, mais doit aussi pouvoir se prononcer sur son bien fondé. En effet, la question de la compétence d'une commission n'est pas anodine. D'une part, l'Assemblée devra procéder à un renvoi aux commissions si elle estime que le texte a été étudié par une commission incompétente, ce qui alourdit incontestablement la procédure. D'autre part, l'Assemblée doit respecter les règles qu'elle édite. Si elle fixe des règles de compétence en ce qui concerne le travail préparatoire effectué par les commissions et que celles-ci sont méconnues, la légalité du texte adoptée par la suite pourrait être mise en cause sur ce fondement, examen par une commission incompétente. Il paraît donc préférable de maintenir le pouvoir de décision du Président en ce qui concerne les attributions d'office tout en précisant par le présent amendement que s'il y a des saisissements d'une commission, celui-ci doit être motivé. Merci. D'autres intervenants ont-ils de ce projet d'amendement ? Mme Armel Merceron. Oui, je n'ai pas tout à fait... Je ne retrouve pas là tout à fait ce que je disais ce matin. Quand on regarde le premier alinéa, on comprend, si on regarde ce qui se fait à l'heure actuelle, qu'il s'agit des dossiers qui figurent à l'ordre du jour général des sessions. Et dans mon esprit, les questions dont on parlait au deuxième alinéa concernaient autre chose. Alors, j'aimerais bien que maintenant, on me dise clairement à quoi correspond le mot des affaires relevant de leurs compétences qui correspondent au premier alinéa et quelle différence y a-t-il entre les questions dont les commissions peuvent se saisir d'office ? Pour moi, le premier cas, c'était les dossiers qui venaient du gouvernement, des projets, des propositions, etc. Tandis que dans le deuxième cas, c'était des questions autres. Voilà. Alors, à titre de réponse, je dirais que les commissions peuvent s'autosaisir comme l'Assemblée peut s'autosaisir. Donc, si l'Assemblée s'autosaisit, il faut de toute façon que la commission puisse apporter la réflexion nécessaire préalable avant que le dossier soit débattu en séance plénière. Donc, il y a une autosaisine de la commission. Cette autosaisine-là, elle résultera d'une initiative qui est propre à l'Assemblée, pas nécessairement qui est consécutive à un projet qui nous est alimenté du gouvernement. Donc, il faut qu'il y ait un arbitrage au moment où, par exemple, il y a une commission qui souhaiterait s'autosaisir d'un dossier, combien même ce dossier n'aurait pas été alimenté par le gouvernement, un arbitrage donc pour départager les conflits d'intérêts qui ont entre les compétences des commissions qui sont concernées par ce dossier. Admettons qu'une commission souhaiterait se saisir d'un dossier d'actualité qui intéresse le cadre législatif de notre Assemblée et que, par interprétation, une autre commission se sent directement compétente pour ce dossier, donc il y aura une autosaisine de ces deux commissions-là. Il faut bien que quelqu'un puisse faire la part des choses. Donc, il faut un arbitre. Et pour éviter de ramener dans le cadre de la procédure l'arbitrage en Assemblée, donc ce qui suppose d'attendre la prochaine séance de l'Assemblée pour régler juste ce petit conflit afin de dire que finalement c'est telle commission plutôt qu'une autre qui doit s'autosaisir, donc on laisse le soin au président de faire cet arbitrage. C'est uniquement un point de procédure. D'autres interventions sur cet amendement ? Madame Nicole Bouteau. Juste une question. Imaginons que dans le cadre d'une commission, celle-ci décide d'inviter pour son information personnelle des responsables de l'administration pour les briefer sur, je ne sais pas moi, la finance publique, etc. Est-ce qu'on aura également l'obligation de passer par le président de l'Assemblée ? On pourra l'informer, mais on n'aura pas besoin de son aval pour rencontrer ces personnes. Voilà, tout à fait. Cet article s'inscrit juste dans le cadre de la procédure d'instruction des dossiers qui doivent être déférés en séance plénière. Donc bien entendu, les travaux de la commission, comme on a dû l'expliquer, je crois, ce matin, la commission sur un même dossier peut avoir plusieurs séances. Donc ça ne gêne pas si au cours d'une séance la commission désire consulter quelconque autorité. Il n'y a aucun problème, c'est son droit, il a fait appel. D'ailleurs, je crois que ce matin, nous avons vu cette possibilité dans un des articles que nous avons d'ailleurs adopté. L'article 62 notamment. D'autres intervenants ? Je relis l'article 61. Donc les commissions sont saisies par les soins du président de l'Assemblée des affaires relevant de leurs compétences. Tout ce qui nous vient du gouvernement, il n'y a pas de problème. Je les dispatche en fonction des compétences de chaque commission. Maintenant, il se peut que les membres d'une commission veuillent s'autosaisir d'un dossier quelconque. Je ne sais pas, il faut avoir l'imagination, mais ça va arriver à l'expérience. On va avoir des dossiers qui vont nous intéresser. On va vouloir demander à la commission d'apporter une réflexion sur ce dossier afin de transformer cette réflexion en décision éventuelle de notre Assemblée. Donc, s'il y a un conflit d'intérêts sur l'interprétation de la compétence de la commission qui veut s'autosaisir avec une autre commission, ce n'est qu'à ce niveau-là que le deuxième paragraphe de l'article 61 intervient. Plus de commentaires sur cet article ? Monsieur Jean-Christophe Auguste. Merci, Monsieur le Président. En fait, vous avez bien compris depuis que nous discutons sur cet article 61 que le problème qui est posé est un problème de retrait de la compétence d'une commission au regard des domaines dans lesquels elle peut s'autosaisir puisque l'ancien article 35 qui est l'article applicable aujourd'hui autorise une commission à s'autosaisir sur des dossiers qui rentrent dans les domaines qui paraissent aux yeux et à la compréhension des représentants membres de la commission comme étant des dossiers ressortant de leurs compétences. Le fait que le Président de l'Assemblée puisse intervenir et je ne dis pas là d'ailleurs que ce serait forcément dans l'esprit que vous souhaitez vous mais pouvoir censurer l'autosaisine par une commission pose problème. Voilà. Donc, c'est, je pense, le point qui est mis en avant par le groupe Tawala. D'autres intervenants sur ce projet d'amendement ? M. Foster Temori. Oui. Président, pour aller un peu dans le sens de notre collègue Jean-Christophe, je souhaite vraiment que les présidents de la commission se respectent dans cette affaire-là parce que si, effectivement, avec les différentes attributions que les commissions auront, si tout le monde s'amuse à revendiquer le droit sur un tel sujet, on n'est pas sortis de l'auberge. Merci. D'autres intervenants ? M. Hirote Farere. Oui, M. le Président. Peut-être qu'effectivement, à la pratique et en écoutant bien les inquiétudes de nos amis du Tawala et par comparaison avec ce qui se passe au Conseil économique, social et culturel au niveau de cette notion d'auto-saisine où là-bas, effectivement, la commission qui se saisit donc d'un dossier va jusqu'au bout sans être obligée d'informer le Président. C'est un argument que je mets dans la balance. À l'extrême, on peut peut-être accepter cet argument supplémentaire. J'ai été distrait pendant vos explications à vous. Le charme de Jeanne a joué. Tu as bougé, Jeanne. Oui. Je faisais une comparaison, M. le Président, avec le CESC où là-bas, lorsqu'il y a une auto-saisine, les commissions intérieures vont jusqu'au bout de l'auto-saisine sans obligatoirement demander l'autorisation ou l'avis du Président. Après, celui-ci est informé. Ça, je vous parle de la pratique que j'ai travaillé là-bas quatre ans. On peut peut-être concevoir là une forme directionnelle. Nous sommes dans un cas de figure où deux commissions ou trois ou quatre commissions, il y en a neuf, neuf commissions s'autosaisient du même dossier. Donc, ça voudrait dire qu'on va faire acheminer ces neuf commissions dans la réflexion et on va avoir neuf propositions différentes, divergentes. Donc, résultat, on va se retrouver donc en séance et on va définir non, ce n'est pas possible, on va choisir une commission compétente et on va redemander à cette commission compétente de revenir sur le dossier et de refaire la réflexion. En fait, c'est pour raccourcir les délais de procédure, uniquement pour ça. Ce n'est pas pour faire obstruction parce que c'est vrai qu'à relire à plus d'une fois le deuxième paragraphe, on a effectivement, si on voit sous cet angle, l'impression qu'on donne au président un moyen de censurer la possibilité d'une commission de s'autosaisir. Alors, peut-être que là, on pourrait avoir matière à revoir la rédaction de ce paragraphe, mais en fait, l'idée, ce n'est pas de donner au président la capacité de censurer une autosaisine éventuelle, c'est pour donner au président la capacité d'arbitrer en cas de conflit d'intérêts lorsque deux ou plusieurs commissions s'autosaisissent du même dossier pour éviter que ce dossier soit déféré en séance plénière, donc pour éviter d'attendre le délai de la convocation de la séance plénière et ensuite de demander donc à tout le monde de se prononcer sur la commission compétente qui pourrait éventuellement prendre la décision de poursuivre la réflexion qui pourrait avoir la décision de poursuivre la réflexion sur ce dossier. Donc, voilà l'idée qui... Alors, si vous voulez que ce soit revu comme ça, je vais donc demander de le faire. Monsieur Fossette et Maud. Président, je pense que les différentes explications qui ne sont pas venues, il suffit à nous prendre une décision sur les propositions qui nous sont faites. Merci. Donc, je vais soumettre au voie donc le projet d'amendement de l'article 61. Donc, ceux qui sont pour... 29 fois pour, 30 fois pour, donc à l'unanimité. Merci. Donc, l'amendement de l'article 61 est adopté. Je vais demander au rapporteur maintenant de lire l'article 61 amendé. Article 61 de la saisine. Les commissions sont saisies par les soins du président de l'Assemblée des affaires relevant de leurs compétences. Elles peuvent également se saisir d'office de questions qui leur paraissent relever de leurs compétences sous réserve dans l'informé sans délai le président de l'Assemblée qui se prononcera sur le bien fondé de cette attribution et désignera s'il y a lieu la commission compétente. Dans cette dernière hypothèse, la décision du président devra être expressément motivée. La décision est ouverte au titre de l'article amendé. Aucune intervention. Donc, je vais mieux revoir l'article amendé ce qui s'en pour à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de... Alors, je vous demande plutôt de vous rendre à l'article 63. Et je vais demander au rapporteur de donner lecture de... Rapporteur de l'amendement déposé par l'UPLD de donner lecture de sa proposition d'amendement. Il est proposé de modifier la rédaction de la première phrase du premier chapitre de l'article 63 de la façon suivante. Au lieu de... Premièrement, les commissions sont convoquées à la diligence de leur président ou en cas d'empêchement de leur vice-président 48 heures au moins avant leur réunion. Lire, premièrement, les commissions sont convoquées à la diligence de leur président ou en cas d'empêchement de leur vice-président 72 heures au moins avant leur réunion. Merci. Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sous la recevabilité de ce projet d'amendement. Ce qui s'en fout à l'unanimité, la discussion est ouverte. Madame Katibia. Il a paru donc nécessaire de prévoir un délai de convocation de 72 heures pour permettre aux élus des îles autres que Tréty et Mouria de prendre de leur disposition pour assister aux réunions des commissions. Merci. Merci. D'autres interventions en titre de ce projet. Madame Amel Merceron. Je dirais que ajouté au premier paragraphe 24 heures, oui, mais si on lit le deuxième alinéa, on s'aperçoit que de toutes les façons, si nécessaire, ça peut être réduit, non ? puisque ça devient de droit. Il n'y a plus le délai, si je comprends bien. Est-ce que c'est ça ? Donc, si par exemple, il y a un dossier que le gouvernement souhaite traiter le plus rapidement possible, en urgence, le délai de 72 heures n'a plus de nécessité. Est-ce que c'est bien ça ? Voilà, alors, c'est une phrase de circonstance parce que, bon, il faut bien prévoir l'exception et je sais que dans toutes les assemblées, il y a toujours des urgences, mais effectivement, il ne faut pas que ça devienne la règle. Donc, pour cadrer l'exception, on a proposé de rajouter cela. Madame Nicole Bouteau. Pour ma part, j'avais bien compris ce deuxième paragraphe comme étant une exception et je crois que par votre amendement, en tout cas pour le groupe UPLD, vous répondez à la demande qui a été faite ce matin. Merci. Merci. D'autres interventions ? Donc, je mets au voie le projet d'amendement, ce qui s'entoure, à l'unanimité. Donc, je vais demander maintenant au groupe Tahouira de donner lecture de leur projet d'amendement déposé au titre de l'article 63. Il s'agit du projet 91 et 92. les précédents ayant été retirés. Madame Emma Algon. Oui, Monsieur le Président, je crois que si le groupe accepte que ces deux amendements 91 et 92 n'ont plus lieu d'être puisqu'ils dépendaient directement de l'article 58 et sur le principe de la suppléance et comme ce principe n'a pas été adopté, donc ces deux amendements n'ont plus lieu d'être. Merci. Donc, les deux amendements sont retirés. Je vais demander au rapporteur de donner lecture de l'article 63 amendé. Article 63 des séances. Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président ou en cas d'empêchement de leur vice-président 72 heures au moins avant la réunion. Elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus blève si les circonstances l'exigent. À la demande du président de l'Assemblée ou à la majorité de ses membres, la réunion d'une commission est de droit. Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont tenus informés par tout moyen écrit de l'ordre du jour des travaux des commissions par le président de la commission concernée. Trois, les séances des commissions législatives sont présidées par leur président. Si le président est absent ou empêché, le vice-président ou à défaut le secrétaire peut valablement assurer la présidence. Quatre, les travaux des commissions législatives ne sont pas publiques. Toutefois, un compte rendu de chaque réunion de commission établi est diffusé aux représentants qui ont fait la demande. Cinq, tous représentants, non membres, peut néanmoins assister aux séances de commissions législatives avec une voie consultative. Six, les affaires dont chaque commission est saisie font l'objet de rapports. Chaque rapport ne pouvant traiter que d'un seul sujet. sept, le vote en commission a lieu à main levée. Le vote au succès en secret est de droit lorsqu'il est demandé par la majorité des membres présents. Le vote par la procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre de la commission. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, je propose, la discussion est ouverte au titre de cet article amendé. aucune intervention. Donc, je mets au voie l'article amendé ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, l'article 63 amendé est adopté. Je vous propose de passer à l'article 65. Article 64 du Corum. Article 65, 64, nous l'avons réservé. Excusez-moi. Article 65 de la discipline. Les mêmes sanctions que celles prévues aux articles 21 à 24 sont applicables au débat des commissions législatives. Le rappel à l'ordre est prononcé par le président de séance de la commission. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal où la censure simple est prononcée par les membres de la commission législative sous proposition de son président. L'exclusion temporaire est soumise au vote de l'Assemblée plénière par le président de l'Assemblée sur le rapport du président de la commission législative. Les représentants mis en cause doivent être mis à même de présenter sa défense conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus. Voilà, M. le Président. Merci. Je demande au rapporteur du groupe UPLD de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement. Bien, s'agissant de l'article 65 de la discipline, il est proposé de modifier la rédaction du troisième alinéa en y ajoutant la phrase suivante. Dans cette hypothèse, le président dresse procès-verbal de la sanction prononcée par la commission. Par ailleurs, il est proposé de modifier le quatrième alinéa de la façon suivante. L'exclusion temporaire est soumise au vote de la commission statuant à la majorité absolue de ses membres. Merci. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ce qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Mme Katibia. Dès lors qu'il n'existe qu'un compte rendu en commission et non pas un procès-verbal spécifique, il apparaît nécessaire de donner au président de la commission concernée le pouvoir de faire relever dans un document particulier la sanction de rappel à l'ordre du jour qu'il applique. Pour ce qui est de l'exclusion temporaire, le motif est identique à celui invoqué s'agissant de la commission permanente pour la même sanction. Merci. Merci. M. Khiroté Farid. Merci, M. le Président. Du fait qu'on parle d'un compte rendu en commission, ça sera le secrétariat de la commission qui va effectuer ce compte rendu ou ça sera les services officiels permanents avec le personnel permanent de l'Assemblée ? Alors, les explications qui ont été données lors de la commission étaient les suivantes. Il y aura bien entendu un crédit collaborateur qui sera accordé au président mais bien entendu ce crédit ne sera pas suffisant pour pouvoir étoffer la commission comme il a toujours été jusqu'ici. Donc, ce qu'on a pensé c'est d'adjoindre donc une équipe d'agents permanents pour pouvoir alors d'une part assurer tous les travaux de secrétariat et de soutien logistique de la commission et d'autre part pour garantir la continuité de service lorsqu'il y a une passation de pouvoir parce que nous sommes en place pour un mandat d'un an donc toutes les commissions n'y échappent pas de même que la présidence n'y échappe pas donc à chaque fois qu'il y a passation de pouvoir il y a une continuité du service public au sein de ces commissions où les actions de réflexion sont beaucoup plus techniques administratives et juridiques que politiques donc c'est pour ça qu'on a pensé adjoindre à toutes ces commissions une équipe pérenne d'agents de l'administration de l'assemblée pour assurer ces tâches qui doivent être des tâches d'abord assurées de manière tout à fait professionnelle et d'autre part pour garantir ce que je viens de vous évoquer la continuité du service public lorsqu'il y a passation d'une équipe à une autre ou d'un président à un autre d'autres commentaires sur cet article plus de commentaires donc je vais proposer au vote ous-titrage Société Radio-Canada Je propose aux voix l'amendement qui a été présenté par le groupe UPLD, ceux qui sont pour, 31, 32, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, 25 abstentions. Donc l'amendement est accepté. Je vais demander au groupe du Tahouira de donner lecture de leur amendement 94. Oui, Président. L'amendement ressemble un peu et comme il ne ressemble pas tout à fait un peu, mais je souhaite tout de même lire l'amendement. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article sont remplacées par celles ainsi rédigées. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. La censure simple et l'exclusion temporaire sont prononcées par les membres de la commission législative sur proposition de son Président. Je consulte l'Assemblée sous la recevabilité de ce projet d'amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte, qui veut prendre la parole. Personne, je mets au voie le projet d'amendement, ceux qui sont pour, 26 pour, ceux qui sont contre, 33 contre, ceux qui s'abstiennent, une abstention. Donc, l'amendement est rejeté. Je propose maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 65 amendé. Article 65 de la discipline. Les mêmes sanctions que celles prévues aux articles 21 et 24 sont applicables au débat des commissions législatives. Le rappel à l'ordre est prononcé par le Président de séance de la commission. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal où la censure simple est prononcée par les membres de la commission législative sur proposition de son Président. Dans cette hypothèse, le Président dresse un procès-verbal de la sanction prononcée par la commission. L'exclusion temporaire est soumise au vote de la commission statuant la majorité absolue de ses membres. Le représentant mis en cause doit être mis à même de présenter sa défense conformément aux dispositions de l'article 25, ci-dessus. Voilà, M. le Président. Président. Merci. La discussion est ouverte au titre de cet article amendé. Mme Armel Merceron. Je voudrais simplement vous faire observer que pour l'article 63, vous avez demandé qui est pour et vous avez considéré qu'il y avait unanimité pour cet amendement sans aller plus loin. Or, en fait, nous ne sommes pas pour l'article 63, puisque nous avons deux amendements qui ont été rejetés. Il me semble qu'on a demandé de retirer les deux derniers. C'est ce que j'ai pu comprendre du rapporteur. Parce qu'ils n'avaient plus d'utilité. Ah oui, d'accord. Donc, on revient au vote, alors. Oui. Donc, on revient... On va y revenir après. Comme on est sur l'article 65, donc, j'avais dit que la... Donc, la discussion est ouverte sur la proposition, l'article 65 amendé. Et on reviendra ensuite sur le vote de l'article 63. Donc, pas d'intervention. Je mets en voie l'article 65 amendé. Ceux qui sont pour. 31 voix pour. Ceux qui sont contre. Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 26. Donc, l'article 65 amendé est adopté. Alors, on revient sur le vote de l'article 63. Alors, à nouveau, ceux qui sont pour. 31 voix pour. 31 voix pour. Ceux qui sont contre. C'est zéro voix contre. Ceux qui s'abstiennent. Voilà. 26 abstentions. Très bien. Donc, nous reprenons nos travaux avec l'article 66. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 66. Merci, M. le Président. Article 66. Composition de la Commission. La Commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française, prévue par l'article 129 alinéa 3 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est composée du Président de l'Assemblée, du Président de la Commission permanente, du Président de la Commission des finances, des trois orchestres, ainsi que de cinq représentants élus à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne après présentation de la liste établie par consensus entre les groupes politiques ou à défaut par l'Assemblée statuant directement. Elle est présidée par le Président de l'Assemblée de la Polynésie française ou à défaut par le Président de la Commission permanente ou, le cas échéant, par le Président de la Commission des finances. Merci, M. le Président. Merci. Donc, je demande au rapporteur de l'amendement déposé au titre de l'article 66 du groupe Tawera de bien vouloir nous en donner lecture. Merci, Président. Voilà, je consulte l'Assemblée sous la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Mme Emalga. Merci. Merci. L'argumentation du nombre des membres de cette commission, l'augmentation du nombre des membres de cette commission permet d'améliorer la représentativité des élus. Donc, il y a une faute de frappe, là, matérielle. Ceci, en fait, c'est de maintenir le nombre, la composition au nombre actuellement en vigueur. Merci. D'autres commentaires au titre de ce projet d'amendement ? Plus de commentaires. Ceux qui sont pour. 26 voix pour. Ceux qui sont contre. 28 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 3 absences. Donc, l'amendement est rejeté. Je propose de passer au vote de l'article 66. Ceux qui sont pour. 31 voix pour. Ceux qui sont contre. Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 26 abstentions. Donc, l'article 66 est adopté. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 67. Merci, M. le Président. Article 67. Fonctionnement de la commission. Les règles de fonctionnement et de quorum applicables aux réunions de cette commission sont celles prévues par les dispositions du présent règlement intérieur relative aux commissions législatives. Voilà, M. le Président. Merci. Un amendement ayant été déposé par le groupe UPLD, je demande à son rapporteur de bien vouloir nous en donner lecture. Merci. Il est donc proposé de modifier la rédaction de cet article de la façon suivante. La commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée est soumise aux mêmes règles de fonctionnement, de disciplines et de quorum que celles prévues par les dispositions du présent règlement intérieur pour les commissions législatives. Merci. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour. A l'unanimité, la discussion est ouverte. Mme Cathy Buyer. Merci. Il s'agit ici de prévoir pour cette commission spécifique des règles de fonctionnement identiques à celles des commissions législatives. Merci. D'autres commentaires ? M. Hirote Farere. Excusez-moi, M. le Président, mais c'est comme l'histoire du cheval blanc d'Henri IV et du blanc cheval d'Henri IV. Au niveau rédactionnaire, enfin, excusez-moi. Merci. D'autres commentaires ? Plus de commentaires ? Donc, je mets en voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour. 28 voix pour. Ceux qui sont contre. Zéro voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 29 abstentions. Donc, l'amendement est adopté. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article amendé. Article 67. Forctionnement de la commission. La commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée est soumise aux mêmes règles de fonctionnement, de discipline et de quorum que celles prévues par les dispositions du présent règlement intérieur pour les commissions législatives. Voilà, M. le Président. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Je mets en voie le projet d'article amendé. Ceux qui sont pour. 28 voix pour. Ceux qui sont contre. Une voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 29 abstentions. Donc, l'article 67 amendé est adopté. Je propose au rapporteur de donner lecture de l'article 68. M. le Président. Mme Eriti. Merci. Je voulais juste savoir si l'article 59 a été adopté. Non, l'article 59 est réservé. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. L'Assemblée se prononce sur chaque liste par pour ou contre, selon les modalités définies par les articles 41 à 44 du présent règlement. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article amendé. Ceux qui veulent intervenir, aucune intervention. Je mets au voie l'article amendé, l'article 58 amendé, ceux qui sont pour, 31 voix pour, ceux qui sont contre, aucune voix contre, ceux qui s'abstiennent, 26 abstentions. Donc, l'article 58 amendé est adopté. Je vous propose maintenant de poursuivre l'étude de notre document en nous reportant à l'article 59, qui avait été réservé. Donc, je demande au rapporteur de bien vouloir nous donner lecture de l'article 59. Article 59 de la dénomination et des compétences des commissions législatives. Les dénominations et les compétences de cette commission législative sont fixées comme suivant. 1. Commission des finances Budget de la Polynésie française Fiscalité Régissant les marchés publics Les contrats et les délégations de services publics de la Polynésie française Concours financier extérieur Question monétaire et financière Convention financière entre l'État et la Polynésie française Convention financière entre la Polynésie française et les communes de la Polynésie française Suivi de la gestion du fonds intercommunal de péréquation Gestion administrative, financière et technique de l'Assemblée Commission des affaires civiles Des affaires sociales De la famille De la santé De la jeunesse Et des sports Droit civil Procédure civile Office Et officier Ministériel ou public Régime de protection sociale Famille et politique familiale Prestation sociale Aide et prévoyance sociale Institutions sanitaires Droit de la santé Profession et établissements de santé Politique de prévention en matière de santé Politique sportive Statut de fédération et club sportif Aide à la pratique des sports 3. Commission de l'emploi, de la parité et de la fonction publique Droit du travail Droit du travail Accès au travail et aux activités professionnelles Droit syndical Droit des travailleurs du secteur privé Représentation des intérêts des travailleurs du secteur privé Dialogue social et organisme de concertation sociale Emploi et insertion professionnelle Lutte contre les discriminations professionnelles et sociales Politique de parité hommes-femmes Statut de la fonction publique de la Polynésie française Création des corps de fonctionnaires de la Polynésie française Statut des agents contractuels de la Polynésie française Et des établissements de la Polynésie française Statut du personnel de l'Assemblée de la Polynésie française Droit syndical de la fonction publique de la Polynésie française Organisme de représentation des fonctionnaires et agents publics 4. Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain De l'environnement, de l'urbanisme, du logement et de la gestion du domaine public Logement et droits de la location immobilière en matière de logement Vie urbaine et aménagement des infrastructures collectives Urbanisme, droits de la construction, gestion, préservation et mise en valeur du domaine public de la Polynésie française Contravention de grandes loiries Avis conformes en matière de création du domaine des communes Question foncière Exercice du droit de préemption foncière Préservation des sites Environnement, lutte contre les nuisances et pollutions Mise en valeur de l'espace rural et maritime Développement des archipels 5. Commission de l'éducation, de la recherche, de la communication, de la culture, de l'artisanat et de la vie associative Enseignement, programmes scolaires et universitaires, recherche fondamentale et appliquée Apprentissage des langues de Polynésie française Établissement scolaire, public et privé Formation législative Formation professionnelle Bourse d'études Politique audiovisuelle Postes et télécommunications Développement des nouvelles techniques informatiques et de communication Aide aux métiers traditionnels Préservation des arts et traditions populaires Patrimoine culturel et activités culturelles Artisanat Développement de la vie associative 6. Commission des affaires économiques Du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports Droits commerciaux, droits des affaires, droits de la consommation, maîtrise des prix et droits de la concurrence Appellation contrôlée Label et répression des fraudes Réglementation des activités bancaires et des services financiers proposés aux particuliers et aux entreprises Tourisme, jeux de hasard, perliculture, pêche, agriculture, élevage, commerce, politique énergétique Transport terrestre, côte de la route et répression des infractions routières Les hommes à ultimes et ports Transport aérien et aéroport de Polynésie française Factionnement du conseil économique, social et culturel Représentation des intérêts économiques 7. Commission des institutions des relations internationales et des lois Statut de la Polynésie française Relations avec l'Union européenne Relations avec les institutions internationales Suivi des accords internationaux impliquant la Polynésie française Saisine du conseil constitutionnel en application de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 Définition des symboles de la Polynésie française Statut des établissements publics, des sociétés d'économie mixte et des groupements d'intérêts publics de Polynésie française Résolution et avis aux pouvoirs publics nationaux Règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française Déconcentration et décentralisation des institutions et services de la Polynésie française Intervention des communes de Polynésie française dans les domaines définis par l'article 43 de la loi organique du 27 février 2004 Ainsi que toute question ne relevante d'aucune autre commission Voilà M. le Président, merci Merci, alors sur cet article 59 il y a deux amendements qui ont été déposés Donc je vais demander au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture Je vais donner lecture d'abord du sous-amendement Bien, merci M. le Président Il est proposé de compléter l'amendement initial par les dispositions suivantes Les dénominations et les compétences des neuf commissions législatives sont fixées comme suit Le reste sans changement Merci Merci, donc je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour A l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet de sous-amendement Mme Cathy Buya Il s'agit en effet de compléter l'amendement pour éviter une possible ambiguïté dans sa rédaction Merci Merci, d'autres commentaires, plus de commentaires au titre de ce projet de sous-amendement Je passe au vote, ceux qui sont pour 30 voix pour, ceux qui sont contre Aucune voix contre, ceux qui s'abstiennent 26 abstentions Donc l'amendement est accepté Donc je propose maintenant au rapporteur du groupe UPLD de poursuivre la lecture de son projet d'amendement S'agissant de l'article 59 de la dénomination et des compétences des commissions législatives Il est proposé de modifier les intitulés des commissions et leurs attributions de la manière suivante Commission des finances Budget de la Polynésie française Fiscalité Règles régissant les marchés publics Les contrats et les délégations de services publics de Polynésie française Concours financiers extérieurs Questions monétaires et financières Convention financière entre l'État et la Polynésie française Convention financière entre la Polynésie française et les communes de Polynésie française Suivie de la gestion du fonds intercommunal de péréquation Gestion administrative, financière et technique de l'Assemblée Deuxièmement Commission des affaires civiles, de logement, de la famille et de la parité Droits civils, procédures civiles, offices et officiers ministériels ou publics Logement et droits de la location immobilière en matière de logement Famille et politique familiale Prestation sociale, aide et prévoyance sociale Politique de parité hommes-femmes Préemption foncière, procédure d'expropriation Troisièmement Commission de la santé et de la médecine traditionnelle Institution sanitaire, droits de la santé, professions et établissements de santé Politique de prévention en matière de santé, médecine traditionnelle Quatrièmement Commission de l'emploi, de la protection sociale et de la fonction publique Droits du travail, accès au travail et aux activités professionnelles Droits syndicals, droits des travailleurs du secteur privé Représentation des intérêts des travailleurs du secteur privé Dialogue social et organismes de concertation sociale Emploi et insertion professionnelle Formation professionnelle Lutte contre les discriminations professionnelles et sociales Régime de protection sociale Statut de la fonction publique de la Polynésie française Création des corps de fonctionnaires de la Polynésie française Statut des agents contractuels de la Polynésie française Et des établissements de la Polynésie française Statut du personnel de l'Assemblée de la Polynésie française Doits syndicats de la fonction publique de Polynésie française Organisme de représentation des fonctionnaires et agents publics C'est qu'aimement Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain De l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie Et de la gestion du domaine public Vie urbaine et aménagement des infrastructures collectives Urbanisme, droits de la construction, gestion, préservation et mise en valeur Du domaine public de la Polynésie française Contravention de grandes voiries Avis conformes en matière de création du domaine des communes Questions foncières Environnement, lutte contre les nuisances et pollution Développement de la qualité de la vie Mise en valeur de l'espace rural et maritime Développement des archipels Sixièmement Commission de l'éducation et de la recherche Anseignement Programmes scolaires et universitaires Recherche fondamentale et appliquée Anseignement des langues de Polynésie française Établissements scolaires publics et privés Politique de réinsertion Bourse d'études, soutien scolaire Septièmement Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports Politique audiovisuelle Postes et télécommunications Développement des nouvelles techniques informatiques et de communication Aide aux métiers traditionnels Préservation des arts et traditions populaires Patrimoine culturel et activités culturelles Préservation des sites et monuments Artisanat, jeunesse, politique sportive Statut de fédérations et clubs sportifs Aide à la pratique des sports, développement de la vie associative Huitième Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports Droit commercial, droit des affaires, droit de la consommation, maîtrise des prix et droit de la concurrence Appellations contrôlées, labels et répression des fraudes, réglementation des activités bancaires et des services financiers proposés aux particuliers et aux entreprises Tourisme, jeux des hasards, pericultures, pêche, agricultures, élevages, commerces, politique énergétique, transports terrestres, code de la route et répression des infractions routières Liaisons maritimes et ports, transports aériens et aéroports de Polynesie française Neuvième Commission des institutions et des relations internationales Statut de la Polynesie française Saisine du conseil constitutionnel en application de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 Définition des symboles de la Polynesie française Statut des établissements publics, des sociétés d'économie mixte et des groupements d'intérêts publics de Polynesie française Règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynesie française Fonctionnement du conseil économique, social et culturel Représentation des intérêts économiques Déconcentration et décentralisation des institutions et services de la Polynesie française Intervention des communes de Polynesie française dans les domaines Définis par l'article 43 de la loi organique du 27 février 2004 Relations avec l'Union européenne Relations avec les institutions internationales Suivis des accords internationaux impliquant la Polynesie française Question ne relevant d'aucune autre commission Merci Merci Je soumets donc le projet d'amendement à la recevabilité de notre hémicycle Ceux qui sont pauvres A l'unanimité Donc la discussion est ouverte Madame Cathy Buat Il est proposé une nouvelle répartition des compétences des commissions législatives Faisant suite à la proposition de fixer leur nombre à 9 Merci Merci D'autres commentaires ? Madame, oui, Armel Merceran Merci monsieur le président Je comprends bien qu'il n'est pas évident de faire cette répartition Mais je constate quand même qu'il semble qu'il y ait des associations un peu curieuses Et qu'on a plus l'impression que ce soit lié à des portefeuilles ministériels actuellement attribués Et c'est comme ça qu'on voit voisiner des choses un peu étonnantes Par exemple, communication, patrimoine culturel, artisanat, jeunesse et sport Bon, mais surtout, je sais que c'est difficile Donc c'est pas sur les regroupements de titres que je voudrais faire une remarque C'est plutôt sur ce qui me paraît difficile à gérer dans les contenus Par exemple, si je prends la commission de l'emploi, de la protection sociale et de la fonction publique Qui manifestement correspond au portefeuille de monsieur Frébeau On voit qu'il a la... On met dans cette commission les régimes de protection sociale Mais, par contre, on a mis dans la commission 2 Tout ce qui concernait les prestations sociales, l'aide et la prévoyance sociale Autrement dit, je vois mal comment on va séparer les deux Et moi, il me semblait que c'était un tout La protection sociale généralisée, à la fois les institutions Et également les branches de prestations sociales qu'on y mettait Et les contenus Et d'autre part, il y a un autre exemple J'ai l'impression que dans la commission numéro 6 Éducation et recherche Le domaine politique de réinsertion ne me semble pas être à sa place Parce que la politique de réinsertion Ce n'est pas pour des enfants ou des jeunes adolescents Ou des étudiants qui sont en cours d'études Mais c'est plutôt pour des personnes qui ont quitté l'école Et qui ont besoin d'une réinsertion Ou alors, cela ressort un peu du domaine des affaires sociales La réinsertion Donc, je trouvais que ça n'avait pas tellement sa place Ce sont les seuls exemples que je voulais indiquer Merci, d'autres interventions au titre de M. Foster Oui, Président Merci C'est vrai que ce n'est pas évident, effectivement Mais dans l'ensemble, il y a un travail de répartition Qui a été fourni Et je crois que les remarques qui viennent d'être faites Nous ramènent un peu à la grosse discussion que nous avions Sur l'autosaisine des dossiers Et effectivement Ce n'est pas pour chercher à faire se verser Mais à mon avis, dès le départ, je crois qu'un bon positionnement Des différents services est indispensable pour éviter justement cette autosaisine Par une autre commission D'une affaire qui le concerne également Et en les mettant dans la bonne commission Je crois que ça pourrait effectivement régler Quelques discussions peut-être pas tout à fait favorables Merci Merci D'autres commentaires sur cette répartition ? Mlle Sabine Haber Oui, Marourou, Président Je pense que pour les personnes qui ont participé à ce groupe de travail On a constaté que c'était fastidieux comme travail Effectivement, placé là ou placé là C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure au niveau Est-ce que ça relève du tourisme, de la culture, etc. C'est vrai que ça dépend de sa vision politique Il y avait d'autres choses aussi qu'il fallait prendre en compte C'était l'équilibre au niveau du travail de ces commissions Donc, nous, on a une vision politique Cette politique a une quantité de travail devant elle Et quand on regarde vos propositions dans votre amendement et le nôtre C'est pratiquement similaire, mis à part quelques petites différences Par exemple, je prendrais celui de la communication du patrimoine culturel De l'artisanat et de la jeunesse et des sports Il y a eu quelques petits changements Mais c'est vrai, on peut expliquer que le patrimoine culturel a besoin de la communication C'est véhiculé par la communication L'artisanat, c'est de la culture Mais pour le promouvoir, il faut le mettre en valeur Donc, il faut le citer Et la jeunesse et les sports La transmission du patrimoine culturel se fait à la jeunesse Et forcément, quand on parle de jeunesse, on parle de sport Donc, on peut aller très loin dans les explications Je ne pense pas vraiment qu'il y a d'énormes différences entre votre proposition et le nôtre C'est une vision politique et c'est une volonté de rééquilibrer les commissions Dans le travail, de la façon dont on voit qu'ils vont travailler le mieux Bon, on verra l'expérience Merci, madame Emma Algon Oui, merci président Moi, je partage non pas l'avis de madame Burke Mais plutôt de ma collègue Armel Merceron Il y a une vision politique peut-être dans la répartition des matières, on va dire Au gouvernement Mais il y a aussi, ce que je dirais, une logique d'ensemble D'architecture d'ensemble Et c'est vrai que je ne comprends pas le saucissonnage de tout ce qui a rapport au régime de protection sociale, par exemple Et ça, c'est extrêmement important lorsque nous ne faisons pas de notre expérience Maintenant, c'est vrai que la majorité le décidera L'architecture de la protection sociale généralisée, elle est très, très complexe Alors, si nous, dans les attributions des matières, nous allons déjà commencer à le saucissonner Je ne sais pas comment, effectivement, cette logique de travail et de cohérence Pourrait être trouvée dans la pratique Nous avions parlé tout à l'heure d'un article Qui vous donne la possibilité, vous, monsieur le président D'arbitrer en cas de conflit de compétences Et bien là, nous sommes partis pour Ça, c'est mon avis Et puis, il y a aussi, je vois, par exemple, des questions foncières Qui sont prévues à la commission numéro 5 de l'amendement Et à la commission numéro 2, je vois inscrit la préemption foncière La procédure d'expropriation aussi Donc, je crois qu'il y a, il y a vraiment, c'est de notre responsabilité aussi à nous De conduire les affaires du pays Et de contrôler aussi Est-ce que nous sommes obligés de faire du saucissonnage En fonction de la répartition actuelle des portefeuilles gouvernementaux ? Ça, je ne pense pas, je ne pense pas, président Si nous maintenant, si cet amendement est adopté Nous allons droit au conflit de compétences En matière déjà discutée précédemment Merci Merci Merci, donc, à titre de commentaire Pour répondre un peu et apporter les éclaircissements qui s'imposent Il y a un aspect qui a été développé Mais peut-être pas de manière assez claire par Sabrina C'est qu'en plus de la contrainte thématique Il y a une deuxième contrainte C'est l'équilibre des volumes de travaux accordés à chaque A répartir entre chaque commission Pour permettre de garantir à chaque commission Non pas ce que nous avons vu précédemment Où il y avait des commissions qui étaient chargées Des commissions qui n'avaient aucun dossier Donc, ça a nécessité de revoir un peu la répartition thématique Et ça a occasionné un peu les interrogations Les interpellations que vous faites aujourd'hui Sur cette répartition Mais c'est sûr Plus on va réduire le nombre des commissions Et plus on va se retrouver devant cette contrainte De mélange thématique Et plus on va élargir le nombre Pas élargir, mais augmenter le nombre De nombre de commissions Et moins on va se retrouver devant la problématique thématique Que vous apportez Mais en plus de cette problématique thématique Du fait qu'aujourd'hui Dans notre statut d'autonomie Nous sommes sanctionnés par nos absences Donc, il faut donner matière à travail A chaque commission Mais il ne faut pas aussi Que par rapport aux collègues des commissions d'à côté On soit plus chargés qu'eux Donc, il a fallu statistiquement Demander à l'administration de l'Assemblée De nous sortir un état de répartition des travaux Qui a été fait sur les trois dernières années Et essayer de recouper Tous les dossiers qui ont été étudiés De manière à ce qu'on garantisse Un volume identique et équitable de travail Entre chaque commission C'est ce qui a dérangé un peu L'approche thématique Que nous vous proposons Dans le cadre de cet amendement D'autres commentaires ? Depuis lundi, M. le Président Je vous admire Dans votre manière de faire passer la pilule à tout le monde D'une manière abrupte je dis Excusez-moi d'être aussi direct Mais je veux venir à l'essentiel Et j'ai attendu quatre jours pour aujourd'hui Dire globalement En matière de protection sociale généralisée Dans la manière dont les affaires sont traitées Et je me permets de porter ce jugement Au niveau du gouvernement Comme au niveau de la manière dont on se comporte aujourd'hui A l'Assemblée, on va droit au mur Quatre ministères Pour la protection sociale généralisée Je siège à la CPS les amis Je vous assure Je vous assure qu'on va droit au mur Les partenaires sociaux sont en avance Par rapport aux partenaires politiques Qui ont occulté, oublié Qui ont tellement saucissonné Et aujourd'hui J'ai peur de ce qui nous attend Je le dis d'une manière la plus simple Si nous avons rassemblé En cette commission Et mis en sorte La santé avec les affaires sociales Les affaires civiles La jeunesse, la famille et les sports Parce que ça participait de cette volonté D'éviter qu'on aille droit au mur Dans le dossier Le plus important qui nous attend Je voulais et je veux attirer votre attention Aux uns et aux autres Sur l'impérieuse nécessité Peut-être de réserver cet article Et de revoir Comment éviter Qu'ici on puisse reproduire les mêmes erreurs L'instant est suffisamment important pour moi Pour vous le dire D'une manière la plus simple Merci monsieur le président Merci Je ne veux pas stigmatiser sur cette proposition d'amendement Mais encore une fois Les commissions sont des groupes de travaux Donc ce ne sont pas des commissions qui prennent des décisions Ce sont des groupes de travaux qui mènent des réflexions Et qui préparent le travail préalablement A la décision qui sera prise en science plénière Donc étant donné d'une part que nous sommes tous obligés d'être au moins dans une commission Et que d'autre part il ne s'agit que de groupes de travail Donc je ne vois pas pourquoi on stigmatise sur la problématique de répartition des compétences D'autant qu'on s'est ménagé une petite disposition C'est le deuxième paragraphe de l'article que nous avons amendé tout à l'heure Pour permettre au président dans le cadre de la procédure De pouvoir régler les problèmes de compétences Entre la répartition des dossiers sur lesquels vous voudrez vous autosaisir D'autres commentaires ? Madame Armel Mercer Oui je ne veux pas aller rallonger trop les débats Mais je rejoins complètement Higoté Farere dans ce qu'il a dit Parce que pour avoir mis les pieds depuis 1996 dans la protection sociale Et dans la santé en plus Ce sont des domaines extrêmement liés Donc que les ministres aient des compétences partagées Ce n'est pas notre responsabilité Et je pense qu'il y a la concertation ou le règlement des tensions quand c'est nécessaire Mais je trouve que ce serait dommage que nous on ait cette séparation Par exemple quand on va voter le budget du RST Où on va le mettre ? Le budget du RST c'est le régime du RST Mais c'est destiné à prévoir les financements Et l'utilisation des financements pour des prestations sociales Et c'est cela qui est le plus important Donc est-ce qu'on va ce jour-là fusionner les deux ? Je ne sais pas Mais je vous signale simplement que c'est un domaine Qui est difficile à mettre en tranche De la même manière la santé Mais enfin c'est surtout la 2 et la 4 Où ça me paraît être porteur de difficultés M. Jean-Claude Sorbissou M. le Président j'ai une question un peu technique A demander à notre rapporteur Je remarque que dans la commission des finances Il est proposé d'inclure toutes les questions Qui touchent aux conventions financières Entre la politique française et les communes Ça c'est un élément nouveau et je comprends D'autant plus que cela fait l'objet de débats Et je dirais de l'actualité Est-ce à dire que toutes les conventions financières Qui seraient passées entre le territoire et les communes Seront soumises à l'appréciation de notre assemblée Ou alors est-ce qu'il s'agit simplement de définir le cadre Du dispositif qui permettrait à l'exécutif De signer ces conventions financières avec les communes Je souhaiterais avoir quelques précisions sur cette question M. le Président M. le Président J'ai vraiment pitié de vous Parce que vous serez obligé de sélectionner les dossiers Qui arrivent du gouvernement pratiquement tous les jours Et de les répartir par commission Là vraiment vous avez déjà assez de boulot Et vous allez multiplier je ne sais pas combien Pour essayer d'établir un petit peu Une certaine cohérence au niveau des travaux des commissions Aïdito Bretani Marourou, Mademoiselle Sabine Amber Merci M. le Président Bien qu'il y ait toutes ces critiques et ces doutes Je voudrais quand même me rappeler que Comment c'était avant Quand il s'agissait de parler des dossiers de santé Comme soulevé Mme Messeron Il y avait plusieurs ministres également Qui devaient traiter de tous ces différents dossiers Je veux dire Ce sont des dossiers tellement lourds À ce niveau là Qu'il faut répartir le travail Et donc ce n'est pas illogique Ce n'est pas tous les jours M. Noa Tetouanoui Qu'on reçoit des dossiers Où il faut troncher dessus Je regarde ce qui arrive Non, au niveau des compétences Ce n'est pas tous les jours Qu'arrivent des dossiers à troncher Donc il faut relativiser un petit peu vos critiques Marourou Merci Donc pour éviter qu'on s'attarde dans les débats Alors moi ce que je vais proposer C'est qu'on réserve Parce que je viens de prendre connaissance Là de l'amendement Qui est présenté par le groupe Tahuera Il y a très peu de différence Donc je proposerai Donc une suspension de séance Pour que le représentant du groupe De chaque groupe Se voit ensemble Et puis fasse cet arbitrage Juste sur les points qui nous divergent Ensuite on fera vérifier Si statistiquement ça ne dérange pas trop Les volumes accordés à chaque Les travaux accordés à chaque commission Pour éviter encore une fois De pénaliser certaines commissions Plus que d'autres Madame Armel Merceron Oui monsieur le président On est prêt à retirer notre amendement Pourquoi ? Parce que c'était la répartition Telle qu'elle avait été examinée Par le groupe de travail Nous on a repris ça On a fait un amendement là-dessus Puisque chacun devait faire les choses Dans son coin Et puis après nous on a vu le vôtre On est prêt à travailler sur le vôtre On peut abandonner le nôtre Mais peut-être revoir Quelques petits réajustements C'est ce que je propose Et donc je vais vous proposer Une suspension de séance Mais il faudra faire ce travail Assez rapidement De manière à ce qu'on puisse être de retour Au moins dans 20 minutes C'est-à-dire à moins À moins 25 Ça nous donne Ou sinon à moins de 4 Monsieur Noé a été connu Oui monsieur le président Non en réponse à notre collègue Madame Buck C'était pas du tout Pour critiquer C'est pour essayer de trouver une solution Marourou Marourou Donc la séance est suspendue Donc la séance est reprise Alors avant de poursuivre L'examen du projet d'ordre du jour Je dirais que suite Consécutivement à notre rencontre Donc pour tenir compte Des arguments qui nous ont été présentés Et pour tenir compte Des conseils éclairés Des gens d'expérience Donc le groupe UPLD Demande de réserver cet article Et le temps pour L'administration de l'assemblée De pouvoir mettre en place Une proposition de sous-amendement Donc je vais demander Donc au rapporteur Du groupe UPLD De bien vouloir donner lecture De l'amendement Alors on va se rendre à l'article 68 Mais vous verrez qu'on va ouvrir Un petit paragraphe Sur cet article 68 Dans la mesure où on va devoir prévoir L'existence La création plutôt Des commissions d'enquête Qui n'existaient pas par le passé Enfin du moins Qui n'étaient pas bien précisés Dans le passé Donc on va demander Au rapporteur Du groupe UPLD De bien vouloir donner lecture De l'amendement numéro 12 Des commissions d'enquête Il y a lieu de compléter L'amendement initial De la façon suivante Il est proposé De créer une section 3 Intitulée Des commissions temporaires Il est également proposé De créer un article Intitulé Des commissions d'enquête Le reste Sans changement Merci Voilà Je consulte l'assemblée Sur sa recevabilité Ceux qui sont pour A l'unanimité La discussion est ouverte Aucune intervention Donc je mets au voie Le projet d'amendement Ceux qui sont pour A l'unanimité Donc je demande au rapporteur De poursuivre La lecture De l'amendement Numéro 42 Il est proposé De créer un article 68 Ainsi rédigé 1. Les commissions d'enquête Prévues à l'article 132 De la loi statutaire Sont créées par l'assemblée Adoptant à la majorité absolue Des membres présents Ou représentés Une proposition de délibération 2. Ces commissions Sont composées De 9 à 13 membres Désignés à la représentation Proportionnelle Des groupes politiques Constitués à l'assemblée Celle-ci peut cependant Décider D'y faire siéger Des représentants Non inscrits 3. La délibération Indique l'objet De l'enquête Désigne le président De la commission Et fixe la date A laquelle la commission Devra déposer son rapport Au plus tard A l'expiration D'un délai de 6 mois A compter de la date De publication De la délibération Au journal officiel De la Polynésie française 4. L'assemblée Mette à la disposition De la commission D'enquête Les moyens matériels Et humains Nécessaires A l'accomplissement De sa mission 5. Les séances Des commissions D'enquête Se tiennent Selon les modalités Définies A l'article 63 Pour les commissions Législatives 6. Les commissions D'enquête Peuvent entendre Toute personne Susceptive De les éclairer Dans l'accomplissement De leur mission Et s'entourer De l'avis De tout technicien Représentant De l'administration Ou personnalité Qualifiée Du territoire 7. Le rapport Est adopté A la majorité Des membres Composant la commission Le vote Par procuration Est admis Dans les mêmes conditions Que celles fixées Pour les commissions Législatives 8. Le rapport Est déposé Auprès du bureau De l'assemblée Lors de la Plusprose séance Qui suit son adoption Par la commission D'enquête Il est soumis Au vote de l'assemblée Selon les mêmes Modalités Que les résolutions Sans toutefois Que l'assemblée Ait la possibilité De l'amender Si l'assemblée Suit les conclusions De la commission D'enquête Et adopte Le rapport En cause Celui-ci Est publié Au journal officiel De la Polynésie Française Selon les mêmes Modalités Que celles Applicables Aux délibérations Merci Merci Je consulte L'assemblée Sur sa recevabilité Ceux qui s'en cause A l'unanimité La discussion Est ouverte Sur ce projet D'amendement Madame Tibure Merci Si la loi Statutaire Prévoit Avec son article 132 Que l'assemblée Crée Par une délibération Spécifique Des commissions D'enquête Il n'apparaît pas Inutile De fixer Avec le règlement Intérieur Le cadre général Dans lequel Ces commissions Sont créées Afin que ces commissions Fonctionnent toutes Selon les mêmes principes C'est ainsi Que celui-ci Fixe les modalités De création Majorité absolue Des membres présents Ou représentés Le nombre possible Des membres 9 à 13 Les mentions Devont figurer Dans la délibération De création Objet de l'enquête Désignation du président Date de dépôt Du rapport Dès les maximum De six mois Les conditions Matérielles Les conditions D'adoption Du rapport Les modalités De fonctionnement Et les pouvoirs De ces commissions Il y a lieu Il y a lieu de supprimer La restriction Existant dans l'actuel Règlement intérieur Concernant l'impossibilité De créer une commission D'enquête Lorsqu'une procédure Judiciaire est en cours Dans la mesure Dans la mesure où Aucune disposition Législative Ne prévoit Une telle interdiction Et que l'enquête Suivie par l'Assemblée N'est pas de la même nature Qu'une information Judiciaire La commission Ne disposant D'aucun pouvoir De police judiciaire Et n'ayant pas le droit De contraindre Des tierces A témoigner Merci D'autres interventions D'autres commentaires Au sujet de ce projet D'amendement Pas de commentaires Pas d'intervention Oui madame Armel Merceron Oui alors Nous avions prévu Dans un premier temps De déposer Un amendement Pour effectivement Intégrer La réglementation Relative aux commissions D'enquête Dans le règlement intérieur Comme on l'avait Travaillé Dans le cadre du groupe Mais Renseignement pris Il nous est apparu Préférable De ne pas Intégrer Dans le règlement Intérieur Tout ce qui concernait Les commissions D'enquête Qui pour nous Devaient faire L'objet D'une délibération À part Parce que Les juristes Nous ont expliqué Que L'un et l'autre Des textes N'étaient pas N'étaient pas Déférés Devant les mêmes tribunaux L'un Était Du ressort Du conseil D'état Et l'autre Du tribunal Administratif Donc il faut savoir Que si on intègre Aujourd'hui Le texte Relatif Aux La réglementation Concernant les commissions D'enquête On aura pas Les mêmes Les mêmes tribunaux C'est simplement Une observation Que Que je souhaitais Faire Oui d'autres commentaires Au sujet De Cette intervention Aucun commentaire Donc je Je vais peut-être Apporter les éclaircissements Qu'il faut En disant tout simplement Que le cadre délibératif Est maintenu Et c'est ce cadre délibératif Qui pourra être déféré En cas de recours Devant la juridiction compétente Mais il apparaît nécessaire Quand même De définir déjà D'un commun accord Entre nous La composition Notamment Tout ce qui est De pure forme Pour faciliter La mise en place De ces commissions Mais bien entendu Le cadre De la délibération Qui en indiquera L'objet Désignera Le président Et Et fixera La date De la commission A laquelle la commission Devra rendre son Son rapport Qui sont des notions Susceptibles de recours Effectivement Doit faire l'objet D'un document Qui puisse être déféré Devant la La juridiction compétente Alors d'autre part En matière de contrôle Nous savons tous Que notre règlement intérieur Pourra être contesté Devant le conseil d'état Donc c'est encore Une mesure De contrôle Éventuelle Donc c'est pour cette raison Que le groupe De l'UPLD A fait Cette proposition D'amendement Du moins celle Qui vous est soumise A l'instant Madame Armelle Merci Oui Je voudrais faire Deux autres remarques Sur le contenu Les modalités Nous trouvons Que six mois Pour remettre Le dossier Les travaux C'est long C'est long Six mois Ça risque d'enterrer Un petit peu les choses Parce que C'est long Et Vous savez bien Qu'on dit toujours Qu'on s'étale Dans la réalisation Des travaux Dans le temps Qu'on nous donne Ce qui veut dire Que si on nous donnait Trois mois Ça pourrait être fait En trois mois Si on nous donne Six mois Ça risque de traîner Ça c'est un premier point Et puis surtout Je trouve Enfin nous trouvons Qu'il est préférable De garder Comme c'était prévu Je crois Dans le règlement Intérieur actuel Que lorsqu'il y a Sur le même sujet Une action En justice Il vaut mieux Ne pas mélanger Les deux J'ai entendu Les arguments C'est facile à dire Sur le papier Mais dans la réalité C'est peut-être Ennuyeux De mélanger Les deux De les mener En parallèle Donc nous aurions Préféré Maintenir La possibilité De ne pas Avoir D'enquête Sur des sujets Pour lesquels Il y a Une procédure Judiciaire En cours Merci D'autres interventions D'autres commentaires Monsieur Hirote Farere Autant à titre personnel Monsieur le Président Je suis d'accord Avec la première remarque Sur la durée Si moi ça me paraît long Autant sur la deuxième observation Formulée par Madame Merceron Je crois que ça sera Tout à l'honneur De l'Assemblée De faire en sorte A ce que l'on puisse Justement Sans aller dans le Débat polémique Avec l'instant judiciaire Mais L'avantage D'une commission D'enquête C'est que Comme ce sont Des représentants On pourra peut-être Probablement Mieux faire parler Les personnes Concernées par telle Ou telle affaire Ou que l'on veut entendre J'ai en mémoire Les travaux De la commission D'enquête Qui avait à l'époque Travaillé Sur des dossiers Concernant Des personnalités Politiques Et je puis vous assurer Que devant la justice Les témoins N'ont pas voulu dire Ce qu'ils savaient Mais devant la commission D'enquête A l'époque Des faits Dans les années 87-88 Les témoins Ont parlé Voilà la seule remarque Que je souhaitais faire Pour aller dans le sens De l'amendement Qui est proposé Par l'UPLD Oui alors des précisions A apporter C'est que La restriction Qui avait été apportée Dans la rédaction Antérieure Qui prévalait A la mise en place Des commissions D'enquête Et qui restreignait Son intervention Dans le domaine Dans le domaine judiciaire Lorsqu'une enquête Une poursuite judiciaire Ou un recours Avait été déposé Au pénal Résultait D'une disposition Statutaire Qui nous imposait Cette démarche Donc dans l'ancien statut En 96 C'était ainsi Que le législateur Nous avait imposé De concevoir La création Des commissions D'enquête Mais dans le nouveau statut Le législateur Ne fait que nous renvoyer A une délibération Donc c'est ce que nous avons repris Sans nous imposer La restriction D'avoir à nous A nous défaire D'une enquête éventuelle Qu'on souhaiterait mener Lorsqu'un recours Sur ce même sujet Au pénal A été déposé Mademoiselle Sabrina Burke Merci monsieur le président Cela aussi peut éviter Lorsqu'on démarre Une commission d'enquête Imaginez qu'une instruction En justice Va démarrer Deux, trois mois après Hein Quid C'est tant mieux Quand une commission Enquête commence Cela peut aussi entraîner Par la suite Une enquête en justice On ne va pas se dessaisir Du fait qu'il y a Une instruction en justice Merci Voilà Je pense qu'on a épuisé La discussion Sur ce projet d'amendement Donc je vais mettre Au voie le projet d'amendement Ceux qui sont pour 31 voix pour Ceux qui sont contre Et ceux qui s'abstiennent 26 abstentions Donc le projet d'amendement Est accepté Donc je vais demander Au rapporteur De donner lecture De l'article 68 Amendé Merci M. le Président Voici donc l'article 68 Des commissions d'enquête 1. Les commissions d'enquête Prévues à l'article 132 De la loi statutaire Sont créées par l'Assemblée Adoptant à la majorité absolue Des membres présents Ou représentés Une proposition de délibération 2. Ces commissions sont composées De 9 à 13 membres Désignés à la représentation proportionnelle Des groupes politiques Constitués à l'Assemblée Celle-ci peut cependant Décider d'y faire siéger Des représentants non inscrits 3. La délibération indique 3. La délibération indique L'objet de l'enquête Désigne le président de la commission Et fixe la date à laquelle La commission devra déposer son rapport Au plus tard A l'expiration d'un délai de 6 mois A compter de la date de publication De la délibération Délibération au journal officiel De la poénusie française 4. L'Assemblée met à la disposition De la commission d'enquête Les moyens matériels et humains Nécessaires à l'accomplissement De sa mission 5. Les séances des commissions d'enquête Se tiennent selon les modalités Définies à l'article 63 Pour les commissions législatives 6. Les commissions d'enquête Peuvent entendre toute personne Susceptive de les éclairer Dans l'accomplissement de leur mission Et s'entourer de la vie De tout technicien Représentant de l'administration Ou personnalité qualifiée Du territoire 7. Le rapport est adopté A la majorité des membres Composant la commission Le vote par procuration Est admis dans les mêmes conditions Que celles fixées Pour les commissions législatives 8. Le rapport est déposé Auprès du bureau de l'Assemblée Lors de la plus proche séance Qui suit son adoption Par la commission d'enquête Il est soumis au vote De l'Assemblée Selon les mêmes modalités Que les résolutions Sans toutefois Que l'Assemblée Ait la possibilité De l'amender Si l'Assemblée Suit les conclusions De la commission d'enquête Et adopte le rapport en cause Celui-ci est publié Au journal officiel De la prognésie française Selon les mêmes modalités Que celles applicables Aux délibérations Voilà, M. le Président Merci Merci La discussion est ouverte Sur l'article amendé Aucune intervention Donc je mets au vote L'article amendé Ceux qui sont pour 31 voix pour Ceux qui sont contre Aucune voix contre Ceux qui s'abstiennent 26 abstentions Donc l'article amendé Est adopté Je demande au rapporteur De donner lecture De l'article 69 Excusez-moi 68 69 69 En fait l'ancien article 68 Qui devient l'article 69 69 nouveau Mme Armel Merseron Au nom des deux groupes On voudrait que l'on précise Jusqu'à quand on va travailler Parce qu'il est 5h15 Et les uns et les autres Ont des dispositions à prendre Je crois que nous devions en parler Oui, c'est vrai Donc j'interroge l'Assemblée Sur l'opportunité de suspendre Ou de poursuivre notre séance Donc pour la suspension Qui sont pour 29 Donc qui sont contre Bien Donc la séance est suspendue Elle reprendra demain matin à 9h Merci Il n'y a que là qu'on gagne Sous-titrage Société Radio-Canada